d'accueillir ce soir à l'Université Paris-Dauphine PSL. S'il a été possible de nous réunir sur scène aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes nous suivront à distance sur YouTube puisque nous avons eu envie d'ouvrir la session de ce soir à un plus large public. La conférence de ce soir s'inscrit dans le cadre du séminaire transversal Anthropocène porté par le programme gradué en management de PSL. Et depuis plusieurs semaines, nous avons eu la chance de rencontrer différents chercheurs et chercheuses qui ont contribué à renseigner ou à mettre en trouble l'Anthropocène. Ils nous ont parlé depuis leur discipline et nous avons essayé de voir ensemble ce que l'Anthropocène faisait à la transdisciplinarité. Ce soir, nous sommes particulièrement ravis d'accueillir nos trois invités qui s'intéressent aux organisations de l'Anthropocène. Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. Bonsoir. Avant de commencer cette conférence, je tenais à vous présenter et à resituer un peu le contexte dans lequel on vous reçoit. Diego Landivar, vous êtes ancien élève normalien, docteur en sciences économiques de l'Université d'Auvergne. Vous êtes fondateur en 2010 d'un tiers lieu laboratoire transdisciplinaire qui s'appelle le Origins Media Lab et vous êtes actuellement professeur en économie et humanité numérique à l'ESC Clermont. À partir d'enquêtes situées auprès de communautés indigènes et d'organisations contemporaines également, vous avez travaillé sur les reconfigurations cosmopolitiques, en particulier sur les droits des entités de nature et des non-humains en Bolivie et en Équateur. Vous avez également travaillé sur les renouveaux cosmologiques et anthropologiques induits par l'anthropocène et les controverses en cours autour de la transition écologique. Votre travail porte actuellement sur la redirection écologique des organisations modernes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Emmanuel Bonnet, vous êtes docteur en sciences de gestion de l'Université d'Auvergne. Dans le cadre de votre thèse, vous avez fait une chose surprenante, vous avez participé à une simulation d'exploration martienne dans le désert de l'Utah aux Etats-Unis. Vous y décrivez les pratiques quotidiennes des membres d'équipage comme une enquête au sens du philosophe pragmatiste John G. Wee pour la définition des objectifs de la mission notamment. Vos recherches ont porté sur les risques industriels et les vulnérabilités territoriales. Vous avez travaillé sur les dynamiques collectives d'apprentissage dans les projets innovants qui accordent une place très importante à l'exploration. Vous vous êtes notamment intéressé aux nouvelles formes d'apprentissage dans certains collectifs agroécologiques dans le cadre d'un projet de recherche avec l'INRA. Vous êtes également membre du Origins Media Lab, professeur en études des organisations à l'ESC Clermont, et vos travaux les plus récents, ceux pour lesquels nous vous recevons aujourd'hui, questionnent les ontologies des sciences de gestion et essaient d'entrevoir une redirection de ces ontologies dans le sens éventuellement d'un atterrissage de ce que vous nommez le monde organisé. Nous sommes ravis également de vous recevoir. Et enfin, Alexandre Monin, docteur en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes notamment avec Harry Alpin et Hugh Cui, l'un des pionniers de la philosophie du web, une philosophie appliquée à l'architecture du web. Vous avez notamment publié La ressource et les agencements fragiles du web, la philosophie du web comme soin apporté aux choses. Vos recherches portent sur les enjeux ontologiques du web, l'histoire de l'intelligence artificielle, l'anthropocène et le devenir du numérique à l'heure de l'anthropocène. A partir de 2016, vous vous interrogez sur le devenir du numérique dans le groupe que vous avez fondé, The Web We Can Afford, le web que l'on peut s'offrir, que l'on peut se permettre. Vous avez coordonné le numéro de la collection passerelle Low-Tech face au tout numérique sur réapproprier les technologies. Et vous êtes également membre du Origins Media Lab, directeur scientifique de ce laboratoire où vous contribuez à rassembler différents acteurs, designers, managers, ingénieurs, chercheurs en sciences sociales, intéressés par la redirection écologique des organisations à l'heure incertaine et ouverte de l'anthropocène. Vous êtes avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, à l'intersection de l'ESC Clermont et de la Strat École de Design, le fondateur du premier master explicitement consacré à l'anthropocène, dont vous nous parlerez peut-être, qui s'appelle Anthropocène by Design. Vous vous posez la question, comment vivre, organiser nos sociétés, designer nos milieux de vie, dans un climat en cours de dérèglement, si nous ne repensons pas d'abord nos formations ? C'est à cette question que vos travaux, vos enquêtes et vos propositions pédagogiques tentent aujourd'hui de répondre avec courage, intelligence et sensibilité. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir ici et honorés pour cette conférence. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis très très honoré. Merci notamment à Véronique Perret, merci à Nathan et à Justine pour l'initiative et l'organisation de cette conférence. Donc le titre de mon intervention est une question peut-être un petit peu abstraite qui est à quel monde s'adressent les théories de désorganisation dans l'anthropocène. Je parle d'un constat qui vaut notamment pour les sciences sociales où on peut constater en fait que les récits qui sont associés à l'anthropocène et aux effondrements tendent à sous-estimer, à occulter, à négliger certaines entités dans le monde dans lequel nous vivons et certaines modalités d'action qui sont associées à ces entités et ce sont les organisations et leur modalité d'action, leur gestion. Et je considère qu'aujourd'hui c'est très important en fait de tenir compte à la fois des organisations et de cette modalité d'action qu'est la gestion en les questionnant, en questionnant ces organisations et ce qu'est la gestion, on est obligé de réétablir disons un dialogue ontologique concernant les organisations et la gestion. Et le fil directeur de cette présentation est le suivant. Les organisations et la gestion dans leur tendance à se poser au centre du monde constituent un monde à leur image et à leur usage, un monde organisé mais qui est aussi un monde, nous le verrons, organisant à partir duquel se construit un chêne d'action qui oriente l'ensemble des êtres qu'ils soient humains ou non humains. Donc c'est le fil directeur qui n'est pas, enfin je ne le pose pas comme un dogme, c'est plutôt une question, c'est ce que je vais aller questionner à travers les théories des organisations. Et ce que je souhaiterais ce soir discuter, questionner, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce n'est pas très joli, ce qu'on pourrait appeler l'orgocentrisme. Le fait de placer finalement des entités comme les organisations au centre du monde, de considérer que nous vivons dans un monde organisé, que tous les êtres, toutes les entités qui constituent le monde sont prises en charge, prises en charge, connectées par des organisations. Et disons l'hypothèse que je formule de travail, c'est que cet orgocentrisme est bien au cœur des théories des organisations et c'est ce qu'il s'agit de questionner avec l'irruption de l'anthropocène. Je ferais une distinction entre le monde organisé qui est plutôt une évidence managériale acritique, c'est-à-dire une évidence, ce n'est pas une thèse philosophique, ce n'est pas une thèse métaphysique, c'est plutôt un présupposé qui est partagé par beaucoup de théories des organisations, ce n'est pas pensé par les théories des organisations, donc c'est un peu une évidence ordinaire, non critiquée. Le deuxième type de monde, ce serait le monde organisant, et là on est plus, en effet, au niveau d'un présupposé qui est spéculatif et qui pose le devenir, une sorte de mouvement chaotique en train de se faire comme étant au cœur du devenir organisationnel du monde. Le monde organisant, c'est un monde qui est toujours en train de se faire, mais à partir de ce mouvement chaotique, de désorganisation, qui en crée, en quelque sorte, le mouvement. Et je proposerai une autre manière d'appréhender ce monde qui n'est plus, en fait, seulement le monde organisé ou le monde organisant, et qui serait le monde en ruines, et qui est un monde particulièrement intolérable, et je préciserai le sens de ce mot, et monde auquel, pourtant, les théories des organisations pourraient, devraient se confronter. Et je proposerai une illustration à partir d'un cas qui s'insère dans un programme de recherche qu'on est en train de lancer actuellement, avec mes deux collègues, qui porte sur le devenir station de ski des organisations. Je vais essayer de dire pourquoi les organisations, aujourd'hui, tendent à devenir des stations de ski confrontées un peu au changement climatique, à l'absence de neige, bien évidemment, et pas n'importe quelle station de ski, mais des stations de basse altitude. Donc je reviendrai sur cette illustration. Donc je commence par cette évidence managériale un peu acritique, qui est un peu un présupposé que l'on trouve notamment dans cette fameuse citation de Mintzberg, mais avant lui, Detsioni, cité par Yves Sturze, notre société est une société de l'organisation. Nous sommes nés dans des organisations, beaucoup de nos loisirs se passent à dépenser de l'argent, à jouer, à prier au sein des organisations. La plupart d'entre nous mourrons dans une organisation, etc. Et on retrouve, quelques années plus tard, avec Mintzberg, une citation qui est, on va dire, très proche. Notre monde, je ne vais pas la lire intégralement, mais elle est quasiment identique. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas tellement le fait que ces deux citations soient identiques. Ce qui est important, c'est qu'à mon avis, elles illustrent, ces deux citations très proches, une évidence managériale qui n'est pas critiquée, qui n'est pas pensée, ni de manière réflexive, ni de manière spéculative par la théorie des organisations. Et cette hypothèse, c'est, ou ce présupposé, c'est le présupposé selon lequel nous vivons dans un monde. D'ailleurs, il faut observer le glissement. Notre société est une société de l'organisation. Et chez Mintzberg, notre monde est devenu, etc., pour le meilleur et pour le pire, une société faite. Voilà. L'enjeu, en fait, pour ce présupposé, c'est parler du monde. D'un monde organisé, fait d'organisation. Et tout est pris en charge par des organisations. et ça serait un petit peu mon point de départ pour parler un peu de ce monde organisé qui n'est pas une thèse métaphysique ni même ontologique, qui est plutôt un présupposé. Le deuxième aspect que je voudrais discuter, c'est quelque chose qui apparaît notamment avec tout un courant qui est très intéressant en théorie des organisations, qui est un courant assez multiple, mais qui n'est pas forcément unifié, mais qui, on pourrait dire, c'est le tournant dit processuel autour du devenir organisationnel du monde. initié par un chercheur qui s'appelle Carl Weich, qui passait de l'organisation définie comme étant une entité stabilisée et reproductible à une organisation qui elle-même est vue comme un devenir, comme un processus en train de se faire. Donc l'activité, pour Weich notamment, fait face à ce qu'il appelle des épisodes cosmologiques. Ça, c'est intéressant. Pendant ces épisodes cosmologiques, ce sont plutôt des catastrophes. C'est peut-être un lien d'ailleurs avec l'anthropocène. Ce sont plutôt des crises où il y a, on pourrait dire, une sorte d'effondrement du monde. Et pour Weich, l'effondrement du monde, c'est un effondrement du sens. Et l'objectif, en fait, s'il y a une sorte de finalité qui est inhérente à ce devenir organisationnel, c'est une création de sens qui vise à, comment dire, stabiliser la situation. Donc on est entre un devenir permanent de l'organisation et une quête de stabilisation. Donc c'est une manière pour l'organisation apparaître dans ce tournant processuel qui est d'ailleurs très spéculatif. Les auteurs qui sont associés à ce tournant-là vont puiser dans la philosophie et la philosophie, je dirais, la plus spéculative chez Whitehead, chez Bergson, chez Deleuze, des philosophes qu'on pourrait mettre un peu dans une catégorie de philosophie processuelle. et on s'aperçoit finalement que la question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure parle-t-on du monde ou parle-t-on du devenir organisation du monde ? Alors moi, ce que je pense, c'est que dans ce tournant-là, on parle bien du devenir organisationnel du monde, ce qui, à mon avis, est une perspective tout à fait particulière. Donc l'organisation devient une manière de faire monde. L'organisation est toujours un phénomène ouvert, une totalité ouverte, une activité permanente de construction des identités des êtres du monde plutôt qu'une entité économique et sociale qui existe dans le monde. Donc dans ce tournant-là, ce qui est intéressant, c'est que l'organisation n'est pas une entité, comme on pourrait dire une entreprise, c'est vraiment un phénomène en train de se faire. Et en effet, la question des identités est relativement tributaire de ce mouvement-là, de ce devenir organisationnel. Donc elle est le processus par lequel le monde est défini. Donc c'est une thèse qui est quand même assez importante, que j'explicite de cette manière-là et qu'il va falloir, à mon avis, discuter. Elle est plus radicalement une activité organisante qui résiste aussi à la désorganisation d'un monde devenu inhabitable. Donc là, on trouve cette citation de Robert Chia qui dit que l'organisation n'est pas une chose, mais une technologie sociale générique qui vient fixer, stabiliser, finalement, un flux sans lequel, sans cette fixe stabilisation, on vivrait dans un monde totalement sauvage et invivable. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que le devenir organisationnel du monde, selon ce tournant-là, résiste au devenir invivable, inhabitable du monde. Et ce qui est intéressant au plan peut-être méthodologique ou je dirais même épistémologique en sciences de gestion, et là, c'est les travaux notamment du Snow, Bouty et Ernest, c'est que le phénomène organisationnel est simplement, donc là, je prends cette citation, le monde en construction dont le chercheur fait l'expérience. Donc ça veut dire que le chercheur en sciences de gestion, il est connecté à des phénomènes organisationnels et rien d'autre. Et je voudrais, à mon avis, revenir sur ces éléments-là, à mon avis, c'est très important pour questionner la nature du monde dans les théories des organisations. Et comme illustration, et c'est un exemple qui est déjà assez ancien, qui vient de Thor Ernest, qui dans un ouvrage qui s'appelait, je crois, Organization as Process, il disait, donc, les organisations sont le résultat de la façon dont les événements ont évolué au fil du temps. Donc la question de la temporalité, bien évidemment, est très importante. Et donc, elles sont les processus qui les ont façonnés. Donc toutes les entités finalement du monde constituent des organisations. Et l'exemple qui est donné, c'est l'exemple d'un ouragan, bien connu, une catastrophe. On est toujours dans des exemples de catastrophes, d'épisodes un peu cosmologiques, comme dirait Carl Weick. C'est Katrina qui est vue comme un phénomène organisationnel. Donc là, on ne parle plus d'une entité, on ne parle même plus d'une organisation comme devenir. C'est carrément une tempête tropicale qui n'est plus seulement une tempête tropicale. Katrina n'est plus seulement une tempête tropicale. Et Katrina, c'est un phénomène organisationnel selon ce courant-là. Et chaque acteur organisationnel, les équipes de secours, les partis politiques, mais aussi les entreprises commerciales, contribuent à la construction de ce phénomène organisationnel qu'est Katrina. Donc Katrina, en tant qu'organisation, est un résultat, une image composite, et je reviendrai sur cette question de l'image, de chaque acteur organisationnel. Notez aussi au passage que toutes les entités qui contribuent finalement à faire un phénomène organisationnel sont automatiquement des acteurs organisationnels ou acteurs organisationnels. Alors, je reviens un petit peu avant. Donc, pour revenir un peu sur cette synthèse sur monde organisé, monde organisant, les entités constitutives du monde dans lequel nous vivons sont des organisations, tous les êtres, y compris les non-humains, et leurs problèmes sont pris dans ce monde, c'est-à-dire reliés par et pris en charge par des organisations et participent de phénomènes organisationnels. Et là, je vais opérer une sorte de basculement qui n'est plus vraiment la théorie processuelle, mais plutôt la philosophie de Félix Guattari, qui parlait de capitalisme mondial intégré. Je trouve que dans cette manière finalement de poser soit comme une évidence managériale acritique, soit comme une thèse spéculative à l'égard du monde, on retrouve ce que Guattari appelait le capitalisme mondial intégré. Il disait le capitalisme contemporain peut être défini comme capitalisme mondial intégré parce qu'il tend à ce qu'aucune activité humaine sur la planète ne lui échappe. On peut considérer qu'il a déjà colonisé toutes les surfaces de la planète et que l'essentiel de son expression concerne à présent les nouvelles activités qu'il entend surcodées et contrôlées. Alors ça peut sembler assez éloigné des thèses métaphysiques que l'on trouve dans le courant processuel et pourtant je retrouve le même monde organisé et organisant avec le capitalisme contemporain. Contemporain au moment de Guattari et à mon avis qui est encore le nôtre. Et ce contrôle pour Guattari s'opère par des régimes sémiotiques et on y reviendra, on abordera ça sous l'angle des clichés, d'images. Ces régimes sont de type économique, juridique, technoscientifique et de subjectivation puisque nos identités y compris nos identités personnelles sont prises dans ce capitalisme mondial intégré. Donc les théories des organisations se fondent on pourrait dire sur des métaphores et c'est déjà Gareth Morgan qui avait posé cela à propos de la théorie des organisations en posant des images en disant finalement ce n'est même pas une réalité empirique qui fonde la théorie des organisations mais vraiment des métaphores des images c'est tout ce que disait Yves Tourzé une imagerie organisationnelle et dit-il sans cet imaginaire l'organisation moderne n'aurait pas d'existence. La carte de cet imaginaire a besoin d'être établie car c'est ce territoire que nous croyons occuper et qui nous occupe. Et ce qui m'intéresse moi c'est la dernière partie de la phrase et qui nous occupe. Dans la mesure où à mon avis les théories des organisations ne sont pas face à un monde mais sont occupées par un monde et c'est là-dessus que je voudrais venir. Cette imagerie organisationnelle ces métaphores qui sont sans cesse utilisées y compris avec le phénomène Katrina pourraient être considérées un peu comme ce que Deleuze qualifiait de cliché. Qu'est-ce qu'un cliché ? Un cliché c'est une image sensorimotrice du monde c'est une image mobilisatrice. Alors d'où ça vient ? Ça vient de deux ouvrages qu'il a consacrés au cinéma et je ne vais pas m'étendre là-dessus c'est juste pour dire qu'il y a un phénomène qui est important dans un basculement entre ce qu'il appelle l'image mouvement et l'image temps qui est la crise de l'image action. Il observe dans le cinéma de la seconde guerre mondiale post-guerre qu'il y a un nouveau type de personnage qui ne réagit plus à ce qui lui arrive. Il est comme ce personnage il n'est plus en situation d'agir il est en situation de voir quelque chose de voir quelque chose qui est parfaitement intolérable c'est-à-dire quelque chose qui vient troubler ses capacités perceptives cognitives et émotives quelque chose qui le déborde et ces personnages ne réagissent plus à ce qui leur arrive et développent cette capacité à voir plutôt qu'à agir. Ce sont un peu des médiums qui voient une puissante organisation de la misère et de l'oppression et si je veux en venir là c'est que je pense que s'il y a une image cliché c'est que le cliché nous préserve en quelque sorte d'accéder à quelque chose qui n'est pas simplement le monde organisé qui n'est pas simplement le monde organisant mais qui est une autre forme du monde qu'on pourrait appeler un monde en ruine et là pour le cas de chez Deleuze c'est évidemment un monde qui est les ruines de la guerre mais je pense qu'on peut aborder différemment ce concept de ruine c'est ce que je vous proposerais pour terminer cette présentation donc ce qui s'effondre avec eux ces personnages c'est une vision ce sont des clichés qui dans les situations quotidiennes les situations limites nous permettent de supporter d'approuver d'agir en conséquence donc les images les clichés sont des images mobilisatrices qui nous donnent quelque chose à faire à dire et en particulier lorsqu'une situation déborde nos capacités habituelles à la supporter et je pense que l'un des clichés à mon avis qui est très important qui est assez commun me semble-t-il au monde organisé au monde organisant c'est ce qu'on pourrait appeler non pas l'anthropocentrisme mais l'orgocentrisme c'est le fait de considérer que l'organisation et la gestion etc ce que j'ai dit en introduction dans leur tendance à se poser au centre du monde constituer un monde à leur image et à leur usage et c'est ce qui produit à mon sens une acosmie c'est à dire une perte du monde et là je m'appuierai sur un philosophe également de l'osien qui est Pierre Montebello et qui dit à propos de l'acosmie et là j'ai mis deux illustrations donc un peu cinématographiques Rossellini Allemagne 1 et 0 et donc Le désert rouge d'Antonioni ces fameux personnages qui ne réagissent plus des événements qui n'appartiennent plus à ceux à qui ils arrivent et avec cette citation de Pierre Montebello avec la ligne de mort du capitalisme il est clair que ce n'est pas seulement la terre qui est absolument déterritorialisée par un flux global ce sont aussi les êtres humains qui se retrouvent à errer sur une terre dévastée en ayant perdu toute capacité à établir un lien quelconque entre les choses tout moyen d'associer résistance et consistance résistance au cliché résistance au régime sémiotique au régime qui nous capture qui capture nos identités et consistance c'est à dire recherche de notre relation avec les êtres qu'une connexion qui s'opérerait par le moyen d'une organisation donc je dirais le basculement opéré pour les théories des organisations pour essayer d'accéder à un monde qui n'est plus simplement le monde organisé sous l'angle des clichés doit provoquer forcément un effondrement des clichés il s'agit d'appréhender d'autres aspects du monde organisé organisant en confrontant les théories des organisations à un monde inconsistant devenu inhabitable et dont nous ne sommes plus les principes organisateurs et les organisations le critère de consistance c'est à dire un monde à déorganiser non pas à désorganiser pour mieux le réorganiser mais à déorganiser c'est à dire ne plus considérer que l'organisation est l'entité constitutive du monde dans lequel nous vivons on pourrait dire aussi démantelé on y reviendra sans doute donc effondrement des clichés des régimes sémiotiques qui nous permet de voir que nous vivons que ce que nous avions sous les yeux mais ce que nous ne pouvions pas voir appréhender quelque chose qui était intolérable et là je citerai une citation au début de l'ouvrage de Gibson Burrell sur Pandemonium qui est « That we are swimming in deep shit » donc du coup je le laisse plutôt en anglais c'est plus classe mais du coup c'est important parce que Burrell parle de cette question des clichés notamment à travers la question du kitsch qui nous protège qui nous permet de voir une réalité qui est sans doute mieux plus intéressante pour des managers mais aussi pour des chercheurs et qui nous protège d'une réalité à laquelle nous ne pouvons pas nous confronter on ne peut pas mettre les mains dedans donc sortir de l'orgocentrisme et appréhender le monde de la Terre pas seulement celui de la mondialisation et évidemment il y a les travaux de Donna Haraway sur le fait que des humains existent dans un monde dans lequel d'autres êtres sont interreliés et avec lesquels ils composent ou ils compostent ils apprennent à vivre et à mourir et c'est aussi la proposition du philosophe Pierre Montebello à travers cette notion de cosmomorphisme c'est à dire pas la substitution d'une nouvelle forme d'organisation une certaine vision de l'organisation etc ça n'a rien à voir avec ça mais plutôt la redirection d'une organisation ou d'une trajectoire devenue inconsistante dans ce monde-ci dans ce monde désert dans ce monde en ruine et je voudrais donner en fait pour illustrer ce propos un petit peu sans doute un peu abstrait une illustration avec ce qu'on pourrait appeler le devenir station de ski des organisations dans l'anthropocène donc la proposition est la suivante dans un monde en ruine les organisations sont toutes littéralement et absolument pas métaphoriquement des stations de ski et plus particulièrement des organisations de basse altitude donc un monde en ruine c'est un petit peu la photo sur la droite donc voilà c'est ça un monde en ruine alors soit on voit le monde à travers un cliché on se dit mais c'est génial on est à Tignes il y a de la neige c'est extraordinaire il fait super beau on va pouvoir développer plein de choses etc voilà on peut avoir cette vision là soit on se confronte à Tignes du point de vue d'un monde en ruine et là ça veut dire qu'on met je vous renvoie à la citation de Gibson Burrell un monde en ruine n'est pas un monde à réparer les ruines comme disait Anna Tsing sont devenues notre maison commune et évidemment l'enjeu ici c'est d'apprendre à voir cette image comme une ruine contre le modèle d'un progrès indéfini nous devons apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme nos vies sont devenues précaires que voit-on dans cette image en termes de précarité et bien simplement le fait que l'absence de neige nous rappelle que le monde n'est pas disponible comme dit Armut Rosa et qu'il ne l'a jamais été et aussi et c'est ce que je proposerais pour conclure le fait de se confronter à l'épuisement du possible c'est à dire que si on arrive à déconstruire cette image on peut se confronter à l'épuisement du possible notamment ce qui est le cas pour les stations de basse altitude donc le cas est le suivant le constat je n'y reviens pas parce que je ne vais pas m'étendre là dessus surtout qu'il y a eu beaucoup de presses qui ont fait des titres un peu sensationnels sur le ski va-t-il disparaître en France il y a des stations de ski fantôme etc je ne reviens pas là dessus est-ce qu'on est dans une sorte de fuite en avant etc tout va fermer il y a en effet un engouement aujourd'hui médiatique par rapport à la situation notamment en France des stations de ski et la question en fait qui m'intéresse c'est la suivante c'est on pourrait dire des questions qui sont assez typiques finalement de ce qu'on peut trouver en sciences de gestion c'est par rapport à ces stations de ski le phénomène du fait que la neige n'est pas disponible mais elle ne l'a jamais été faut-il développer les modèles d'affaires existants des stations et qu'est-ce qu'une station là je renvoie notamment aux travaux de Loïc Diakon sur cette question là qui aborde finalement la station pas comme une organisation mais plutôt comme un territoire faut-il livrer de la neige innover de façon intensive dans la conception de ski face au changement climatique si vous êtes une fédération vous avez des problèmes de licence de licencier etc est-ce qu'il faut mettre en place un outil de gestion pour optimiser ou faut-il plus fondamentalement démonter ces infrastructures en déprojetant leur coexistence avec des massifs de plus en plus vulnérables et moi j'ai le sentiment en fait qu'il faudrait rentrer par cette dernière question pour aborder toutes les autres donc si je prends cet exemple là c'est un exemple qui est très proche de nous enfin nous à Clermont-Ferrand puisque c'est au Mont d'Or donc voilà c'est un hiver au Mont d'Or il n'y a plus beaucoup de neige il y a peut-être quelques résistants qui essayent de faire de la neige et la question évidemment un peu épineuse c'est doit-on continuer à faire du ski sans neige dans une station de basse altitude et je rappelle simplement que moi mon hypothèse c'est que cette question se pose pour les stations mais elle se pose pour toute organisation dans l'anthropocène donc on peut parler d'autres ressources que la neige ou d'autres supports que la neige face à l'absence de neige comment garantir le maintien en activité d'une station de basse altitude en limitant les dépendances à des infrastructures à des modèles économiques devenus insoutenables je pense au tourisme de masse toutes les stations de ski les sports divers sont dépendants des modèles économiques qui ont été inventés il y a des dizaines d'années donc penser en effet en termes de territoire et pas simplement en termes d'organisation et voir en effet les organisations comme des stations de basse altitude alors deux trajectoires inconsistantes qu'on connaît déjà donc si on était une organisation de basse altitude c'est celle de continuer finalement l'artificialisation c'est à dire je vais livrer de la neige et comme ça on pourra continuer pas longtemps on pourra peut-être continuer 10 ou 20 ans peut-être 30 ans mais on pourra au moins sauvegarder des choses par rapport à ça en livrant de la neige ça va générer des conflits des controverses mais on peut continuer avec cette trajectoire inconsistante autre trajectoire inconsistante c'est à Dubaï c'est un exemple qui est assez connu c'est un mall c'est un supermarché et on crée simplement une station totalement artificielle en s'inspirant de tous les clichés que l'on peut imaginer autour d'une station de ski en fait une recherche d'images sur internet on peut avoir aussi un projet délirant récemment abandonné notamment à Tignes qui est de faire en fait l'idée c'est de faire du ski 4 saisons donc on résiste on va continuer cette activité mais en plus de faire du ski en plein été on va faire du surf et pas du surf des neiges mais du surf sur des piscines à vagues projet réel projet qui vient d'être abandonné au mois de juillet trajectoire inconsistante c'est ça l'inconsistance donc c'est lorsqu'on considère en fait que ce monde là qui peut se présenter avec des clichés avec sous l'angle monde organisé ou comme une sorte de devenir organisationnel en fait se révèle être un monde en ruine et il y a je dirais c'est plus une hypothèse de travail deux types d'organisations aujourd'hui et la majorité des organisations aujourd'hui dans l'anthropocène sont plutôt des organisations de haute altitude un peu comme Tignes et dans lesquelles on veut encore forcer le possible encore un coup encore un coup pour 10 ans 20 ans 30 ans ou alors au minimum croire qu'il y a encore du possible en maintenant l'activité à tout prix jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix et je pense que beaucoup d'organisations aujourd'hui sont pour reprendre un peu une formule de Philippe Baumard dans ce vide stratégique deuxième type d'organisation et à mon avis c'est les organisations de l'anthropocène c'est des organisations de basse altitude c'est des organisations qui n'ont comme les stations qui n'ont plus le choix on est au Mont-d'Or c'est exactement pareil on sait que l'artificialisation ça ne va pas durer très longtemps le possible est épuisé on ne peut plus comme dirait Deleuze possibiliser il n'y a plus rien à optimiser ou à créer sur le modèle de l'innovation intensive et on doit se tourner vers d'autres trajectoires d'autres modèles économiques construits avec le prisme d'un territoire habitable par exemple plutôt que celui d'une organisation voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel merci beaucoup pour l'invitation Justine Nathan Véronique on est ravis d'être ravis d'être là moi j'ai juste merci beaucoup moi j'ai juste une image ça va être beaucoup moins amusant parce que j'ai une image qui va faire un peu toute ma présentation mais ça va être mon point de départ je ne vais pas vous obliger à la regarder c'est une image que l'on trouve dans le livre de Bruno Latour Où atterrir parce que dans ce livre là Bruno Latour nous propose une boussole pour l'anthropocène et je vais essayer de vous proposer une boussole un petit peu différente peut-être pour penser justement notre travail à nous dans le cadre du projet Closing Worlds sachant que c'est toujours intéressant je trouve d'avoir des tentatives de discuter avec Bruno Latour parce que souvent on a soit des gens qui encensent Bruno Latour soit des gens qui ont des réactions épidermiques à son endroit mais finalement assez rarement je trouve des discussions avec son travail donc je vais essayer d'esquisser quelque chose pour voir à la fois ce qu'on peut lui emprunter et puis en même temps là où éventuellement on s'écarte donc ce schéma il est devenu assez connu depuis sa publication en 2017 la publication d'où atterrir les découvertes en 2017 donc petit livre qui se voulait un peu un livre de gare petit format pour permettre aux gens un peu déboussoler de s'orienter dans l'anthropocène on aurait sans doute en ce moment aussi besoin de nouvelles boussoles parce qu'il y a beaucoup de désorientation actuellement mais la situation l'explique aussi et donc pour aller vite et synthétiser ce schéma qu'en fait Latour avait déjà commencé à tweeter ou atterrer c'est presque un livre que Bruno Latour a tweeté avant de l'écrire il a commencé à livrer c'était assez amusant ses pensées sur l'anthropocène dans quelques tweets assez intéressants et puis finalement il en a fait un livre on a un premier schéma où on voit finalement un attracteur qui est le local auquel succès d'une certaine manière puisqu'il y a une dimension temporelle qui intervient un deuxième attracteur que Latour appelle le globe de la mondialisation de la modernisation on veut dire le globe de la globalisation et les deux sont séparés par un front de modernisation et donc il y a un avant la modernisation un après la modernisation et donc on passe du local vers le global et il nous explique qu'aujourd'hui on est dans une situation où finalement les choses ne tournant pas forcément comme on l'avait imaginé au départ et bien l'attracteur global devient la mondialisation moins on pourrait dire même la globalisation moins on en voit si à chaque fois il n'y a pas un jeu à voir avec ces termes mondialisation globalisation mais mondialisation moins à cause justement de tous les problèmes qu'on observe aujourd'hui dû au développement du problème économique du problème environnementaux etc etc et qui donne lieu à deux attitudes soit un refuge dans le local ce qu'il appelle local moins le local des identités des replis identitaires et soit au contraire le fait de quitter le globe de quitter la mondialisation pour aller vers le hors sol c'est à dire de prolonger la mondialisation alors qu'on sait que finalement ça n'est plus possible d'un point de vue justement environnemental du développement etc etc et là à partir de là et je vais rester sur ces trois schémas Latour essaye d'introduire un nouvel attracteur finalement pour la politique qu'il appelle le terrestre et finalement l'enjeu aujourd'hui c'est d'apprendre à devenir ou redevenir autrement terrestre et d'atterrir justement de revenir sur le sol et ce que je trouve absolument remarquable avec ces schémas qui ont un pouvoir heuristique d'explication ils sont très suggestifs ils permettent de penser énormément de choses pouvoir d'analyse politique aussi mais ce que je trouve remarquable à travers ce schéma c'est que moi je ne saurais pas où situer l'anthropocène dans ce schéma là alors vous vous ne pouvez pas intervenir mais je ne sais pas si les autres peuvent me dire où est-ce que vous pouvez situer l'anthropocène dans ce schéma mais moi je ne sais pas où situer l'anthropocène dans ce schéma là ce qui est assez remarquable parce que Broumatour fait partie évidemment des gens qui ont beaucoup réfléchi à cette question de l'anthropocène publiée dessus et juste avant d'écrire ou atterrir en 2015 il avait sorti au moment de la COP21 un livre face à Gaïa qui parlait justement vraiment frontalement de cette question de l'anthropocène et là tout d'un coup l'anthropocène a d'une certaine manière disparu je pense que ce qu'on essaye de faire à travers nos projets notamment le projet Closing Words et le travail au sein d'Origens c'est justement de resituer peut-être l'anthropocène dans un schéma comme celui-ci et sous un jour particulier c'est ce que je vais essayer de faire à mon tour souvent quand je présente ce schéma je m'en rends compte ce soir enfin je vais dire là ce soir en direct non je m'en suis rendu compte juste avant mais voilà c'est que souvent quand je présente ce schéma je pose une équivalence mais qui a du sens entre le globe et le hors sol alors que la tour distingue le globe et le hors sol le hors sol d'une certaine manière c'est le refuge de ceux qui ont cru dans la globalisation et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y avait dans la globalisation il y a dans la globalisation les prémices du hors sol c'est à dire que la globalisation fondamentalement c'est le fait d'essayer de quitter une forme de sol commun et je dirais pour reboucler aussi avec la question des ruines dont nous a parlé Emmanuel précédemment que pour moi si on voulait resituer l'anthropocène il faudrait représenter sur ce schéma la manière d'où en fait non pas le globe va aller vers le hors sol et s'enfuir comme ça toujours plus loin dans l'espace et on peut penser évidemment à des ce qui ne sont pas que des métaphores mais à des projets comme ceux de Jeff Bezos d'Elon Musk d'aller justement dans l'espace qui me semble être j'y pensais aussi pas forcément des projets sans stratégie mais des projets qui ont fait une stratégie uniquement de puissance mais on pourrait éventuellement y revenir en fait un projet qui axe tout sur la puissance mais voilà on ne veut pas forcément que le globe aille dans l'espace parce que ce n'est plus forcément pensable mais si on devait penser l'anthropocène il faudrait penser qu'en fait le globe a tenté de s'élever au-dessus de la terre et puis il s'est échoué et l'enjeu aujourd'hui c'est pas de revenir ce que pourrait laisser à croire le schéma mais ce n'est pas du tout le discours de Latour mais le schéma lui-même laissé à lui-même pourrait le laisser penser on pourrait penser qu'il s'agirait de devenir terrestre sur finalement une terre vierge une terre qui pourrait nous accueillir nous aurions finalement eu ce développement mais qui partirait maintenant dans l'espace il s'agirait de réapprendre à vivre sur terre de développer de nouvelles cosmologies de développer de nouveaux rapports à la nature Diego peut-être en parlera de développer tout un ensemble de choses dont d'ailleurs des auteurs très intéressants nous parlent fréquemment et moi je dirais non en fait l'anthropocène si on veut le figurer sur ce schéma c'est le globe de la globalisation qui s'est craché sur la terre et il faut à la fois effectivement apprendre à vivre sur la terre comprendre ce que c'est que ce sol fragilisé ces zones critiques il y a une exposition en ce moment de Bruno Latour au ZKM avec Peter Weibel autour des zones critiques d'ailleurs les zones critiques ne figurent pas exactement non plus sur le schéma on a la terre mais ce n'est pas exactement les zones critiques la terre et donc il y a ces zones critiques sur lesquelles on habite fragiles et en même temps le globe de la globalisation qui n'est pas une ruine effectivement pittoresque ce n'est pas effondré pour donner à voir une ruine pittoresque qu'on pourrait appréhender des ruines romantiques ou même pire des ruines nazies parce que les nazis avaient une théorie de la ruine il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus les nazis ne pensaient pas forcément gagner la guerre vous avez raison parce qu'en termes d'accès à l'énergie ils avaient assez peu de chances de gagner la guerre mais ils voulaient bien la perdre ils voulaient massacrer un maximum de monde et ensuite laisser des ruines derrière eux et donc Albert Schubert l'architecte du régime nazi avait une théorie des ruines et il a construit ces bâtiments pour que derrière une fois détruit il laisse de belles ruines c'est quand même complètement complètement fou mais c'est vrai c'est un fait historique et ce qui est intéressant c'est que là on n'est pas du tout dans ces ruines pittoresques on n'est pas du tout là-dedans comme le disait Walter Benjamin c'est la même époque et malheureusement c'est une victime du nazisme mais comme le disait Walter Benjamin donc complètement dans l'autre camp la ruine c'est à son époque c'est la ville bourgeoise la ruine c'est pas la ruine romantique c'est pas le château décrépit c'est pas tout un ensemble de choses qui sont encore très présentes lorsqu'on parle de catastrophes d'anthropocène même dans l'imagerie de l'anthropocène il y a beaucoup ça même un peu moi je dirais chez Annette Singh on retrouve quand même ce type de ruines même si c'est plus complexe mais il y a quand même quelque chose qui subsiste non la vraie ruine c'est effectivement c'est tigne et c'est pas le mont d'or c'est pas la station de basse altitude c'est la station de haute altitude c'est la station qui fonctionne avec ses infrastructures avec sa logistique c'est ça véritablement la ruine au sens où elle n'est plus à sa place et elle fait partie effectivement de ce globe qui s'est échoué simplement la difficulté c'est justement comme c'est un cliché on ne voit pas que c'est échoué le cliché masque le fait qu'on n'appréhende pas que c'est échoué qu'en fait c'est déjà une ruine et qu'on est attaché y compris d'ailleurs économiquement affectivement etc on est attaché à cette ruine donc c'est évidemment difficile de l'appréhender autrement donc d'emblée pour moi ça fait que l'anthropocène il a cette double dimension oui de terrestre mais pas seulement mais il a cette dimension aussi qui est très liée à ce qu'on pourrait appeler pour aller vite la technosphère qui peut inclure le monde organisé justement inclure aussi le monde de l'économie des infrastructures de la logistique etc. et ce que je voudrais montrer rapidement sans trop prendre de temps mais c'est qu'en fait pour moi ce monde ce monde là il a décollé à cause de pourrait-on dire une révolution ou une contre-révolution copernicienne je vais essayer d'expliquer pourquoi la révolution copernicienne vous connaissez toutes et tous c'est Copernic qui explique avant Galilée que c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre les autres planètes qui tournent autour de la terre mais c'est la terre qui tourne autour du soleil avec les planètes du système solaire quand on dit système solaire c'est évident mais à l'époque ça l'était moins et ce qui est amusant et on se moque souvent de lui Bruno Latour notamment se moque de lui pour cette raison mais c'est pas le seul c'est qu'Emmanuel Kant lorsqu'il a écrit la critique de la raison pure expliquait que sa critique finalement qui faisait tourner la connaissance autour du sujet transcendantal donc le sujet qui avait accès à des catégories nécessaires et universelles c'était le sujet de la science pas le sujet de la subjectivité mais c'est le sujet de la science et bien c'était une révolution copernicienne donc on se dit mais faire tourner finalement le monde autour du sujet c'est exactement l'inverse de ce que la révolution copernicienne était censée nous permettre de penser puisqu'elle faisait tourner des choses autour du soleil et pas autour de la terre qui correspondrait si évidemment à la perspective kantienne au sujet et donc souvent on dit que Kant a parlé de révolution copernicienne complètement à rebours finalement de la réalité de la révolution copernicienne alors je voudrais dire qu'en fait c'est c'est plus ou moins vrai et que la manière de Kant finalement de comprendre la révolution copernicienne comme une révolution centrée finalement sur la terre n'est pas si fausse même si évidemment je ne vais pas la situer exactement au même endroit les historiens je ne vais pas en citer trop ici mais je pense à Edouard Wrigley en Grande-Bretagne ou l'économiste historien Benoît Daviron en France mais il n'aurait d'autres évidemment à citer nous explique qu'il y a eu une transition je sais bien que depuis les travaux de Jean-Baptiste Fresseau il n'y a plus de transition énergétique et on n'a plus le droit de parler de transition énergétique mais ils nous disent quand même qu'il y a quelque chose qui ressemble à une transition même si ce n'est pas une substitution pas de substitution mais il y a eu quand même un gros changement au moment de la révolution industrielle quand l'industrie et conséquemment le management est apparu il y a eu un changement tout à fait important et ce changement c'est qu'en fait on est passé d'un régime métabolique héliocentré qui tournait autour du soleil et que l'énergie que le soleil nous envoie que les plantes captent et ensuite on peut arriver à en faire quelque chose soit via la puissance musculaire humaine animale soit via les plantes elles-mêmes via ce qu'elles produisent etc un métabolisme un régime métabolique héliocentré comme le dit Benoît Daviron on est passé à ce que je trouve assez formidable un régime métabolique minier un régime métabolique minier pourquoi ? parce qu'en fait on s'est mis à excaver dans le sous-sol le charbon le pétrole qui a permis justement de disposer d'une autre énergie et c'est cette autre énergie cette énergie extrêmement concentrée qui a fait que justement le globe de la globalisation a pu commencer à aller dans le ciel à décoller ça ne veut pas dire qu'il pouvait décoller éternellement mais ça veut dire qu'il a commencé à décoller peut-être justement que maintenant il est en train comme je l'indiquais tout à l'heure de se cracher après être monté un petit peu et puis il est redescendu il est en train de redescendre très brutalement et ce que je trouve assez remarquable c'est qu'en fait la Terre n'a pas été oubliée dans ce schéma là le régime métabolique minier c'est le fait justement d'explorer la Terre pour aller chercher les énergies qui ont permis de faire décoller hors du sol hors du terrestre donc il a fallu creuser pour faire s'envoler le globe et donc ce qui est assez remarquable c'est que le hors sol dépend du sous-sol c'est le sous-sol qui a rendu possible le hors-sol c'est le sous-sol qui a permis au hors-sol de décoller au globe de décoller et entre les deux là par contre effectivement ce qui a pu être non pas forcément oublié mais négligé ce sont les zones critiques c'est là où nous vivons mais malheureusement nous ne pourrons pas simplement apprendre à réhabiter ces zones critiques puisque nous sommes nous-mêmes pris dans ce développement lié à ce régime métabolique minier lié à ce hors-sol que nous avons produit concrètement c'est pas une illusion le hors-sol c'est ça que je voudrais dire ici le hors-sol ce sont des infrastructures des technologies et des dépendances conséquemment multiples ce sont des transports facilités des supply chains de la logistique etc donc il y a un lien avec l'industrie il y a un lien avec le management il y a un lien avec le monde organisé c'est un peu le sous-bassement finalement de tout ça mais c'est pas une négligence de la terre au contraire c'est une autre rencontre évidemment avec la terre et le problème aujourd'hui c'est effectivement de penser cette dépendance justement à ce monde ce régime métabolique minier et à ce monde du globe ou du hors-sol moi je volontiers je poserai une équivalence entre les deux qui s'est craché mais dans lequel nous habitons et dont nous dépendons ce qui crée une double dépendance c'est à dire c'est ça l'effet un peu pervers de la chose nous dépendons à très court terme et quand je dis nous il faut toujours mettre un bémol sur le nous mais il y a eu quand même sur ces questions de régime métabolique un rattrapage dans de nombreuses régions maintenant sur terre donc c'est plus juste un nous occidental au centré c'est un nous qui s'est évidemment par la colonisation le développement etc. joyeusement exporté un petit peu partout mais nous dépendons ou des hommes dépendent à droite à gauche des hommes et des femmes dépendent à droite à gauche de ces infrastructures ce régime métabolique à très court terme on ne voit qu'une crise comme celle que nous vivons et en même temps à moyen terme c'est ce qui risque évidemment de mettre notre existence en péril donc l'enjeu je pense pour nous au sein du projet Closing World au sein d'Origent c'est justement de dire on ne peut pas critiquer ça facilement en disant évidemment tout ça est sale tout ça est dégoûtant il faut se débarrasser de ce régime métabolique de la technosphère du management du monde organisé non nous en dépend des vies en dépendent à très court terme donc il faut en prendre soin autrement même si c'est effectivement pour en sortir à très court terme donc il y a une espèce de dialectique assez difficile évidemment à penser mais qui n'est pas une critique d'un seul tenant donc c'est ça qu'on essaie à la fois de penser et le cadre dans lequel on essaie d'agir également et pour prolonger ça sans forcément prendre trop de temps moi une des propositions que j'ai formulées c'est justement d'envisager ces ruines comme des communs négatifs ce que j'appelle moi des communs négatifs c'est le point que je vais développer rapidement ici j'imagine que vous savez toutes et tous ce que sont des communs alors j'attends pas de vous que vous répondiez parce que j'ai bien compris que c'était pas le cadre mais des communs pour aller vite et donner une définition qui hérisse d'ailleurs certains mais qui est une définition bien pratique c'est un commun c'est pour caricaturer une ressource il y a un problème avec le mot ressource une ressource gérée il y a un problème avec le mot gérée évidemment à plusieurs par une communauté qui se donne des règles de gouvernance démocratique il y a un problème évidemment avec gouvernance donc il y a un problème avec ressource gérée gouvernance il y a beaucoup de problèmes dans cette définition mais ce qui est intéressant avec cette définition c'est que le problème du commun qu'avait identifié Lina Rostrom par-delà justement les travaux de Gareth Ardine sur la tragédie des communs c'était que la tragédie des communs c'était cette idée selon laquelle si on ouvrait du commun la chose la plus rationnelle à faire c'était de s'approprier le commun le plus vite possible jusqu'à sa disparition se l'accaparer jusqu'à sa disparition parce que tout le monde allait dans cette dynamique d'accaparement et donc la manière de résister à cette tragédie des communs c'était pas du tout le commun lui-même qui était à l'origine de la tragédie mais c'était au contraire la propriété privée qui protégeait le commun c'est un raisonnement aussi assez pervers quand on y pense donc mettre la propriété privée partout sachant que c'est un autre accaparement en fait par la propriété privée puisqu'en plus dans le droit la propriété privée permet tout à fait de détruire l'objet que l'on possède donc c'est pas du tout une garantie absolue y compris du point de vue du droit mais la manière dont on entend les communs malgré tout que ce soit la tragédie des communs ou les communs ordinaires ce sont des choses positives dont des gens mal intentionnés que des gens mal intentionnés veulent s'approprier et qui risquent de disparaître donc ce sont des communs qu'on appelle avec un collègue Lionel Morel juriste bien connu qui travaille sur les communs des communs bucoliques c'est à dire des prairies des rivières poissonneuses du logiciel libre des choses qui sont éminemment positives et qu'il faut résister simplement à leur accaparement par des gens mal intentionnés en contrepoint de ça et dans la perspective de l'anthropocène il y a peut-être d'autres communs à penser aujourd'hui qui sont les communs dont on hérite une fois que le globe s'est craché sur la terre une fois justement qu'on est passé dans un régime métabolique minier et que donc on a été farfouillé dans ces zones que nous n'habitons pas parce que c'est intéressant de voir qu'on a été chercher l'énergie dans des zones que nous n'habitons pas pour la réinjecter dans les zones que nous habitons ce qui est encore pouvait susciter des interrogations les communs en question les communs de l'anthropocène ça va être des communs de manière assez évidente des sols pollués des infrastructures en déshérence on donne parfois l'exemple des centrales nucléaires ou autres mais pas forcément le nucléaire c'est une question compliquée donc je ne veux pas taper comme ça sur le nucléaire spécifiquement il y aura plein d'autres infrastructures qui ont l'air moins problématiques mais en fait qui le sont quasiment tout autant donc c'est un peu ces ruines presque pittoresques c'est ce nouveau pittoresque de l'anthropocène et moi ce que j'essaie de porter avec les communs négatifs c'est l'idée selon laquelle en fait il n'y a pas que ces ruines ces ruines là qu'on peut penser comme des communs négatifs mais ce qui peut être intéressant avec les communs négatifs c'est justement de se dire que peut-être que des éléments qui nous semblent aujourd'hui positifs justement ces ruines à haute altitude dont parlait Emmanuel ce sont en fait les vrais communs négatifs et qu'une notion comme celle de communs négatifs n'a pas vocation à être une notion ontologique alors c'est rare quand un philosophe propose un concept qui n'est pas une catégorie ou qui n'est pas une catégorie ontologique qui doit s'imposer aux autres qui doit être accepté comme ça discuté mais ensuite in fine accepté non les communs négatifs c'est plutôt finalement une caractérisation qui a une vocation politique qui a une vocation institutionnelle puisque la question qu'il y a derrière et que ça ouvre c'est quelles institutions nouvelles on va ouvrir pour s'occuper de ces communs négatifs pour s'occuper de ces infrastructures en déshérence pour s'occuper de ces paysages pollués et pour s'occuper aussi de ces modèles modèles économiques stations et autres qui aujourd'hui sont les modèles en vigueur que l'on doit suivre mais qui en fait ne sont pas du tout des modèles pérennes et acceptables pour l'avenir donc l'enjeu c'est pas de dire que les choses sont essentiellement des communs négatifs mais qu'il faut mener des enquêtes qu'on sera pas du tout d'accord sur la nature de ces communs on est dans la perspective de ce que Marisol de la Cadena et Mario Blazer ont appelé des incommuns c'est à dire on n'est pas d'accord sur la nature du commun et le commun c'est de la conflictualité le commun c'est pas d'abord du commun le commun c'est d'abord la conflictualité pour ensuite faire émerger du commun on n'est pas d'accord sur le numérique typiquement est-ce que c'est un réservoir de croissance la possibilité de dématérialiser les processus de faire plein de choses un réservoir d'utopie finalement parce que ça a été pendant longtemps avec le logiciel libre avec l'open source l'open access toutes ces choses là ou alors au contraire est-ce que c'est le socle d'un avenir dystopique une technologie que José Alloy physicien appelle des technologies zombies etc. et là on peut débattre on peut mener des enquêtes et à la fin effectivement trouver la manière de trancher ou pas mais soit dit en passant d'ailleurs on peut dire que essentiellement le numérique c'est une technologie zombie c'est-à-dire des technologies qui ne s'inscrivent pas dans des grands cycles bio-géochimiques qui produisent des déchets pendant des millions d'années qui posent tout un ensemble de problèmes qui ne sont pas résolus par les usages ou l'efficience sans dire que c'est essentiellement un coma négatif peut être essentiellement une technologie zombie sans que le coma négatif lui soit essentialisé pour autant puisque lui il est lié encore une fois à une position politique et ce que je voudrais dire ici par rapport à cette pensée c'est revenir justement sur cette question des ruines et de leur gestion pour ouvrir sur une notion que je vais proposer ce soir qui est la notion d'anti-commun parce que quand on parle de commun négatif quand on parle des ruines à la Natsing il y a toujours un risque c'est de dire bah oui mais finalement si ce sont les gens qui sont affectés par un certain nombre de réalités qui doivent bâtir du commun autour de ces réalités pour s'en occuper parce que personne d'autre va s'en occuper est-ce que c'est pas un mode finalement un petit peu néolibéral ou managérial d'approcher la chose c'est-à-dire que les gens doivent s'occuper de ces réalités-là et pas du tout les états ou les entreprises qui en sont à l'origine et c'est vrai c'est un risque tout à fait identifiable il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle vivre dans un monde toxique de Nathalie Jass et Soraya Boudia qui explique exactement ça comment au fil des dernières décennies il y a eu une évolution de la gestion de crise où finalement la doctrine majeure en matière de gestion de crise maintenant elle passe par la résilience un terme qu'on entend aujourd'hui à toutes les sauces grosso modo on a des populations qui sont affectées par un certain nombre de problèmes on se rend compte qu'elles arrivent à survivre dans ces zones-là il y a des gens qui arrivent à survivre à Fukushima il y a des gens qui arrivent à survivre dans tout un tas d'endroits problématiques et donc donnons-leur les moyens d'être résilients ce que vous voyez en passant ne veut rien dire parce que quand vous dites qu'il faut que les gens soient résilients vous n'indiquez aucune direction ce qui est un peu problématique pour faire de la politique par exemple il n'y a pas à dire il faut être résilient ça ne dit pas ce qu'il faut faire ça dit comment les gens doivent apprendre à réagir etc résilient ici ça veut dire avoir subi un choc d'avoir gardé de ce choc une capacité à changer c'est pas revenir à un état antérieur parce que ça c'est dans la définition biologique initiale c'est recevoir un choc et avoir la capacité de changer grosso modo ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ce qui est quand même dans la vraie vie éminemment discutable et donc effectivement si le commun négatif c'était ça oui si c'était la gestion des externalités négatives par ceux qui sont affectés par ces externalités puisque la compensation ne va pas les aider leur donner une somme d'argent ne va pas les aider c'est quand même eux qui vont devoir gérer finalement c'est un anticommun puisqu'il n'y a pas de passage à l'échelle du commun c'est à dire débrouillez-vous avec votre problème ça en fait un problème qui n'est pas commun justement ça en fait un problème qui est circonscrit aux personnes qui sont concernées par les effets induits par une activité une action ou autre or je dirais moi pour qu'il y ait commun et en l'occurrence pour qu'il y ait commun négatif il faut qu'il y ait une médiation institutionnelle pour sortir justement de la perspective des externalités négatives si mon téléphone produit de l'esclavage en Chine et en Afrique c'est pas le problème des Africains et des Chinois c'est aussi mon problème et donc ça veut dire que ça redécoupe le territoire autour d'un commun que les ouvriers chinois les personnes les enfants qui extraient des matériaux en Afrique du cobalt ou autre et moi nous partageons c'est pas un territoire au sens géographique mais c'est un territoire effectivement redéfini en termes de dépendance et donc ce que doit nous permettre de penser à la notion de commun négatif de ce point de vue là c'est justement une sorte de recomposition des territoires qui n'est pas indexé sur une unité géographique et qui étend justement à de nombreux acteurs et bien cette perspective cette question du commun et qui passe par des échelles des territoires des réseaux de dépendance etc. extrêmement différents et à partir de là effectivement on a du commun c'est la condition pour laquelle on a du commun je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce ne soit pas une distinction je pense mais c'est une possibilité à examiner c'est peut-être une distinction entre commun positif entre guillemets et commun négatif dans les communs positifs je ne suis pas sûr que cette notion d'anticommun elle soit présente il y a une communauté qui s'occupe d'un commun elle n'a pas besoin de s'étendre nécessairement pour penser les communs négatifs comme autre chose que la gestion managérialisée de la gestion de crise des extrémités négatives ou d'un fonctionnement qui a donné lieu à une situation inacceptable et bien il faut au contraire étendre l'échelle mais évidemment pas l'étendre au sens de passer du micro au macro mais l'étendre justement en multipliant les acteurs qui sont concernés pour arriver justement à bâtir quelque chose qui puisse être de l'ordre d'un commun et pour moi c'est à partir de cette seule condition qu'on va pouvoir penser justement une perspective politique et institutionnelle sur ces ruines de l'anthropocène non pittoresques dont on a parlé jusqu'ici et dont je pense à travers nos actions de recherche de formation et puis nos actions tout court qu'on essaye de faire finalement notre véritable terrain d'enquête et d'action voilà merci beaucoup merci merci encore pour l'invitation à vous trois donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter un petit peu un état d'avancement de mes réflexions sur la question de l'anthropocène et des organisations avec une perspective que je voudrais anthropologique sachant qu'effectivement toute cette présentation va faire écho à pas mal de choses qui ont déjà été dites par mes camarades donc ça permettra aussi de retisser des liens assez importants donc voilà ce que je voudrais proposer c'est à travers une focale qui est extérieure en fait à la théorie des organisations ou des sciences de gestion un regard anthropologique sur la confrontation entre les organisations ou plus largement ce que toi Emmanuel tu appelles le monde organisé qui me semble assez intégrateur de pas mal de choses que l'on va retrouver dans ce monde là et un autre phénomène une autre évolution du monde qui est la question de l'anthropocène qui vient un peu bousculer faire trembler justement les sédiments épistémiques ontologiques de ce genre de discipline et qui dépasse d'ailleurs la problématique des sciences de gestion ou de la théorie des organisations parce qu'on va retrouver exactement le même type de choses en économie ou dans des sous-disciplines on va dire de ce type là alors en fait pour raconter un petit peu d'où vient cette préoccupation que je partage avec mes collègues c'est la question du regard face à la situation écologique face à la situation climatique bien évidemment et effectivement ça a été un petit peu dit par Alexandre mais depuis quelques maintenant années assez nombreuses l'écologie politique s'est beaucoup intéressée à la question des non-humains de la nature de se reconnecter au vivant avec un peu cette intuition filigrane que bien évidemment intuitivement quand on a un problème écologique c'est qu'on a un problème vis-à-vis de la nature et surtout un problème qui est très simple c'est que ce front de modernisation dont Latour parle dont beaucoup de gens en parlent d'ailleurs c'est quelque chose que l'on retrouve même avant il y a bien longtemps dans la théorie décoloniale sur justement le couple rationalité modernité qui est quand même un élément fondateur par exemple de la pensée de Quijano et ça fait très longtemps qu'on en parle dans la sphère on va dire académique latino-américaine mais cette idée qui est très simple qui est de dire voilà si à un moment donné la modernisation la modernité a provoqué ce hors-sol dont tu as retracé un petit peu la proposition en termes de diagramme de Bruno Latour Alexandre c'est qu'on a un problème de rapport à la nature et que si bien évidemment il y a un problème écologique c'est parce qu'il y a un déchirement entre notre monde le monde de nos institutions sociales politiques économiques etc et le vivant la nature les non humains et si on veut bien évidemment corriger la trajectoire climatique si on veut résoudre un certain nombre de problèmes écologiques il faut retisser recoudre ce lien vis-à-vis de la nature et moi j'ai effectivement participé à travers mes travaux à ces réflexions-là notamment sur les options juridiques qui permettent aujourd'hui à certains pays à certains territoires de pouvoir créer des nouvelles fictions juridiques des fictions légales qui permettent ensuite de pouvoir soit faire entrer les non-humains dans les organisations ou les institutions humaines politiques etc soit de prendre en compte beaucoup plus radicalement le non-humain comme composante fondamentale de notre société bien évidemment tout ça fait écho à tout le grand front là aussi de propositions en sciences sociales qui a été initiée par Michel Serres avec le contrat naturel par Bruno Latour par Isabelle Stengers par tout bien évidemment tout le positionnement sur le tournant ontologique en anthropologie etc donc il y a quand même cette filiation qui est importante et qui est très intéressante parce qu'elle a permis de placer la question ontologique que l'on retrouve toujours en filigrane de nos travaux chez Origins mais aussi dans les présentations qui viennent d'être données mais malgré tout il y a quand même une question qui n'est pas complète c'est que tout simplement cela ne résout pas foncièrement un certain nombre de tensions et d'incomplétudes quand on analyse la situation anthropocénique actuelle et pour aller un petit peu dans le cliché alors là pour le coup c'est moi qui produisent un cliché on aurait presque l'image de ces traders dans des banques d'affaires qui à midi vont manger bio voire même le soir vont cultiver en permaculture et se reconnecter aux vivants donc il y a bien en fait si l'enjeu aujourd'hui est d'avoir un monde à la fois très développé sur le plan de la technosphère et en même temps un monde connecté aux vivants on n'aura pas résolu la situation écologique d'un seul centimètre et effectivement il y a un point qui a été clé dans le basculement de ma réflexion en termes d'écologie politique c'est lorsque on s'intéresse à la question de l'anthropocène d'un point de vue vraiment géologique c'est à dire qu'on quitte un petit peu cette popularité du terme en sciences sociales et on revient un petit peu aux traces et aux réflexions qui sont dans la discipline mère ou la discipline phare de la proposition du concept d'anthropocène il y a en fait aussi tout un arsenal tout un travail qui est extrêmement intéressant sur la mesure de la technosphère et non plus une réflexion de l'anthropocène comme simplement la traçabilité des agressions sur la biosphère mais aussi la technosphère en elle-même cette technosphère d'où vient cette agression finalement et maîtrise finalement de cette agression et donc l'article que je présente ici c'est un article que moi je trouve vraiment extrêmement intéressant pas forcément par la finalité de l'article en elle-même mais par la méthode et par la réflexion géologique qui est derrière en fait la méthode qui est suggérée par ces chercheurs en géologie et on retrouve évidemment un des grands papes aujourd'hui de la réflexion sur l'anthropocène en géologie qui est Yann Jalazewicz et donc dans cet article en fait les auteurs qui sont nombreux essayent de calculer le poids de la technosphère et donc ils arrivent à un chiffre qui est vraiment négnotique mais qui est de 5 fois le poids de la biosphère donc aujourd'hui on a une technosphère c'est-à-dire l'ensemble de tous nos dispositifs infrastructures matériels tout ce qui un peu se rapprocherait finalement d'un point de vue artefactuel matériel du monde organisé peserait 5 fois plus que la biosphère que le vivant etc. et ce qui est intéressant dans cet article c'est comment en fait ces chercheurs comptabilisent entité par entité pour donner un calcul de cette taille de la technosphère en essayant d'approximativement approcher la quantité de béton qui est aujourd'hui sur la planète la quantité de routes d'infrastructures électriques de réseaux de communication et donc toutes ces entités qui s'empilent les unes sur les autres et qui permettent ensuite de calculer ce poids et lui donner un visage à cette technosphère physique comme il l'appelle dans la même ligne il y a eu un autre travail qui a été fait mais qui avait été plus médiatique parce que assez rigolo que vous avez peut-être vu passer qui est la trace de la consommation de poulet dans la biosphère géologiquement dans les traces géologiques de notre consommation de poulet c'est vrai que le poulet c'est vraiment l'entité non humaine la plus consommée sur Terre en termes d'animaux et donc on consomme tellement de poulet que le poulet est venu s'ajouter à cette longue liste de traces de l'activité humaine et qui qualifie justement la nouvelle ère géologique d'anthropocène et là aussi c'est extrêmement intéressant de voir comment on quantifie on essaye de donner la mesure d'une échelle d'un problème d'un point de vue géologique comment on qualifie les entités comment une entité géologiquement devient problématique devient en fait trace et donc devient là aussi chose à problématiser faire atterrir peu importe donc bien évidemment il y a cette question là est-ce qu'on regarde plutôt l'écologie comme une urgence à se reconnecter au loup à l'ours aux montagnes aux fleuves etc comme c'est proposé depuis maintenant 20 ans dans une sorte de déploiement d'un catalogue ontologique de tous les non-humains possibles y compris il y a les plantes maintenant il y a les fleurs toutes les catégories ce qui est extrêmement intéressant mais nous on pense justement à détourner au moins partiellement au moins de manière complémentaire notre regard et se tourner vers cette technosphère et un petit peu moins vers la biosphère et réfléchir non pas en connexion ou reconnexion au vivant mais plutôt justement en déconnexion en destauration en fermeture de la technosphère et ça c'est un enjeu écologique absolument majeur il nous semble aujourd'hui et donc pour ce faire il y a plusieurs éléments que je voudrais proposer du type d'activité qu'on essaye de mener à la fois à travers l'enquête et à la fois justement en termes de superposition cosmologique parce que notre là ce que je vais vous présenter ici c'est toujours ça fait toujours partie de cette anthropologie que j'essaye de provoquer c'est à dire des situations ou de monde le monde organisé le monde de la technosphère d'un côté et de l'autre côté le monde de l'anthropocène le monde justement des problèmes ou des problématisations écologiques et donc lorsqu'on les confronte qu'est-ce qu'elles sont qu'est-ce qui se passe en fait d'intéressant et de suivre un peu ce qui se passe lorsqu'on provoque ces affrontements cosmologiques donc je vais passer un petit peu en revue un certain nombre d'enquêtes et d'outils qu'on active pour justement suivre ces confrontations cosmologiques le premier c'est tout simplement lorsqu'on essaye de hacker les outils de gestion c'est une direction qu'on veut féconde et qu'on essaye aussi d'utiliser dans nos modules pédagogiques par exemple qu'est-ce que fait l'anthropocène aux outils de gestion avec un exemple que je vais ici vous montrer sur comment lire par exemple le front de modernisation et l'anthropocène dans une matrice McKinsey donc comme vous savez la matrice McKinsey que vous voyez projetée est une matrice qui est issue bien évidemment des sciences de gestion mais c'est une matrice qui est très performative c'est-à-dire qu'elle est très utilisée dans les milieux industriels lorsqu'on a fait une enquête justement sur une grande entreprise qui réorganisait son domaine d'activité on s'est rendu compte à quel point la matrice de McKinsey est vraiment utilisée pour partitionner leur monde pour partitionner le monde organisé et donc dans une matrice de McKinsey classique vous avez deux axes fondamentaux la position concurrentielle et bien évidemment l'attrait la croissance du marché donc là ontologiquement justement comme tu le disais Emmanuel il y a bien une disparition ou en tout cas une invisibilité du monde le monde des géologues du monde écologique des non-humains etc. et donc bien évidemment il y a deux manières de voir ça donc la matrice McKinsey est le résultat d'un front de modernisation bien évidemment parce qu'il n'y a pas de terre il n'y a pas de non-humain il n'y a pas de monde tangible on va dire et ces dernières années il y a eu des tentatives très fortes dans les milieux industriels économiques ou autres dans le monde organisé pour écologiser justement ce type de vision du monde et la figure que je présente ici c'est comment par exemple dans le cas d'une dynamique de développement durable ou de RSE ou de transition écologique l'écologie l'écologisation des organisations elle vient justement du bas c'est à dire des secteurs où l'entreprise n'a pas vraiment d'enjeu c'est à dire quand sa position concurrentielle est faible ou quand son attrait et croissance de marché est relativement faible le problème c'est que cela ne résout en rien la question de l'anthropocène ça prendrait beaucoup de temps d'expliquer en quoi cela ne résout en rien justement les problèmes de l'anthropocène mais ce qui est plutôt intéressant c'est de voir que l'anthropocène justement questionne non pas les secteurs où l'entreprise a peu d'influence ou en tout cas peu d'enjeux mais questionne justement ces grands positionnements stratégiques ces domaines réservés là où leurs positions concurrentielles sont fortes leurs attraits et croissance du marché sont forts etc donc ce que pose l'anthropocène n'est pas juste une écologisation des pratiques managériales organisationnelles stratégiques qui serait en fait une écologisation de quelques moyens qui sont mis à disposition par les organisations pour mettre en place des stratégies mais plutôt carrément le fondement même de leur ADN de leur raison d'être ça rejoint justement la question de se devenir station de ski des organisations qui en fait vient faire trembler le sol structurel le sol ontologique qui qualifie une entreprise qui qualifie une organisation qui lui donne un sens dans l'habitabilité du monde etc donc on voit bien que ce type d'exercice permet de voir comment l'anthropocène fait irruption dans les instruments de gestion permettent de suggérer en fait des exercices qui retracent cette irruption comment par quels moyens le changement climatique l'anthropocène tous ces basculements écologiques autres vont s'immiscer dans l'organisation dans la vie des organisations et bien évidemment faire qu'elles vont bifurquer on peut reprendre un peu le même type d'exemple avec un autre exercice que je propose de faire face à ça et qui est une sorte de cosmologie de la mondialisation et de la démondialisation donc il y a un livre qui est très intéressant sur l'histoire de la mondialisation c'est le livre de Mark Levinson qui est un livre assez pop et tout ça mais qui est quand même assez intéressant dans la mesure où on voit bien que le design du container a transformé le monde a transformé l'organisation du monde l'organisation des chaînes d'approvisionnement l'organisation des marchés l'organisation y compris du droit commercial etc. et donc comment en fait la création de cette entité finalement petite qui peut juste être modélisée à travers un simple croquis de designer a complètement transformé l'image du monde a complètement transformé l'organisation des marchés du monde et ce qui est très intéressant c'est que ce cas est emblématique des passages d'échelle qui sont toujours très difficiles à faire moi qui ai fait de l'économie je sais qu'une des questions fondamentales qui n'a jamais été résolue par l'économie c'est le passage du micro au macro typiquement le container c'est un passage d'un micro qui est l'activité par exemple du designer ou l'activité d'un marché connecté à son territoire etc. à des échelles complètement autres à des échelles beaucoup plus beaucoup plus larges et où justement il y aura beaucoup plus d'irréversibilité lorsqu'on voudra mettre des freins à un certain extractivisme ou à un certain constructivisme dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation et donc justement ce qui est intéressant c'est que dans l'oeuvre de Latour et dans l'oeuvre là aussi dans le dialogue surtout d'Isabel Sengers et de Bruno Latour il y a des choses qui sont très intéressantes sur ces questions-là et notamment sur ce qu'on pourrait qualifier comme la mondialisation qu'est-ce que c'est qu'une mondialisation c'est une chaîne interminable d'actants humains et non humains dont l'efficience et la fluidité l'optimisation ont été poussées vraiment à leur paroxysme et c'est pour ça qu'un des intérêts un des objets qui nous intéresse beaucoup c'est la supply chain parce que c'est une ossature ontologique magistrale extrêmement bien optimisée et qui soutient en fait la mondialisation et qui fait que justement le monde aujourd'hui est un monde beaucoup plus large beaucoup plus long en termes de réseaux et qui est un monde hors sol etc. le container fait partie de ce genre de choses mais aussi la modélisation des flux économiques par exemple en réseau la logistisation du monde comme ça avait été écrit par un certain nombre d'auteurs il y a quelques années aussi etc. et ce qui est intéressant encore une fois c'est que le container c'est le passage du micro vers la macro c'est la mondialisation c'est la production de cette mondialisation et donc bien évidemment face à l'anthropocène comme ça a déjà été dit un des éléments dont il va falloir justement poser la question c'est comment ramener toute cette scalarité globale tout ce réseau qui soutient la mondialisation et qui soutient l'économie les marchés nos institutions y compris le droit etc. à le ramener sur terre donc le ramener à la petite planète bleue qui est à droite et face à cela justement quand on retrace un petit peu la littérature et Dieu sait à quel point la théorie de l'acteur réseau a été extrêmement utilisée justement dans les sciences de gestion dans la théorie des organisations pour cartographier les réseaux d'infrastructures les réseaux de marché les réseaux d'humains et non-humains des objets attachés à des humains etc. c'est une méthode d'accès au réseau c'est une méthode d'accès à ce qui fait tenir l'innovation donc c'est des choses extrêmement intéressantes et importantes mais nous on propose une version sombre de cette théorie de l'acteur réseau ce qu'on appelle une dark à NT c'est à dire une théorie de l'acteur réseau à rebours où l'objet n'est pas d'expliquer l'innovation mais plutôt de penser d'identifier les lieux par lesquels on va déscalariser la mondialisation on va déscalariser le capitalisme on va faire atterrir les infrastructures hors sol etc. donc là ici il ne s'agit plus de tracer les réseaux d'humains et non-humains pour comprendre ce qui soutient une innovation qui est un peu le paradigme dominant dans la théorie de l'acteur réseau ou en tout cas ce qui porte derrière la théorie de l'acteur réseau d'une certaine manière répond quand même à cette anthropologie du projet qu'elle partage avec les sciences de gestion ou avec la théorie des organisations comme fond épistémique comme fond ontologique derrière et la dark NT vient un petit peu casser ce nord épistémique en disant voilà si aujourd'hui on prend au sérieux l'anthropocène il faut identifier ces lieux qui permettent de déscalariser les réseaux et là on a quatre options et ces quatre options nous permettent vraiment de placer la question du management parce qu'au-delà de la question de la théorie des organisations moi ce qui m'intéresse c'est aussi de prendre au sérieux quelque chose que je ne prenais pas du tout au sérieux avant je l'avoue et voir j'avais même plutôt une sorte de dénigrement facile comme beaucoup de gens peuvent l'avoir dans les sciences humaines et sociales vis-à-vis des sciences de gestion les sciences de gestion les plus opérationnalisantes les plus managérialistes entre guillemets etc donc les quatre options face à ça c'est justement soit de ne pas faire c'est-à-dire de ne pas continuer à produire des réseaux de ne pas finalement de rester statique face à la production de possibles qui sont incompatibles avec les limites planétaires avec l'anthropocène faire autrement mais ça pose toujours la question de la transition est-ce qu'on est capable de le faire autrement et c'est des issues qui s'épuisent aujourd'hui faire l'inverse ce qui serait l'intuition un petit peu déconstructiviste de base c'est-à-dire on a développé un tas de choses et maintenant il suffit juste de les déconstruire mais on se rend compte que tout simplement typiquement on ne peut pas faire l'inverse et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que beaucoup de trajectoires professionnelles dans le management sont obligées de quitter le navire parce que ces trajectoires-là voient bien qu'il n'y a pas de retour symétrique pour déconstruire le capitalisme déconstruire les offres du capitalisme les projets du capitalisme et donc il y a en fait un inverse asymétrique et la dark ANT ce n'est pas tout simplement une théorie de l'acteur réseau à l'envers ou à rebours c'est une théorie de l'acteur réseau qui oblige à repenser tous les modes opérationnels managériaux ingénieriaux en termes de design appliqués à un objectif fondamental partagé commun qui est celle du détricotage de la fermeture du capitalisme du monde organisé des infrastructures etc. et donc en fait le réseau n'est plus le même parce qu'il y a une dark ANT asymétrique et je pense que là peut se placer une action fondamentale d'une nouvelle option épistémique pour les sciences de gestion là je ne parle pas des théories des organisations mais pour les sciences de gestion qui est en fait un art du métier de la fabrication de la redirection de ces réseaux pour les faire atterrir pour les déconstruire les déscalariser ça c'est un concept important la mondialisation le capitalisme est un processus de scalarisation de montée en scalarité de montée en échelle il faut déscalariser ce mouvement là et le déscalariser ça veut dire qu'il faut inventer absolument toutes les technologies qui sont des technologies de fermeture le monde ne peut pas se fermer juste en décrétant sa fermeture comme une sorte de symétrie vis-à-vis de l'ouverture mais c'est que la fermeture a une différence de nature vis-à-vis de l'ouverture et pas juste une différence de degré et ça c'est un point qui est quand même extrêmement important et il y a très peu d'exemples qui suivent cela alors je vais essayer de vous donner quelques exemples pour finir sur ces questions là donc par exemple des expériences que moi j'ai pu suivre pendant ma thèse il y a longtemps et qui sont que j'ai réutilisé pour ces travaux c'est en fait un travail que j'avais fait une enquête que j'avais fait à Sfax en Tunisie où des pêcheurs des petits pêcheurs vous savez qu'en Tunisie vous avez des grands chaluts mais c'est un peu partout en Afrique la même situation des grands chaluts qui aujourd'hui opèrent et qui prennent tous les gros poissons et les pêcheurs justement de Sfax n'ont plus rien à pêcher et d'ailleurs il y a eu des études très intéressantes sociologiques et socio-historiques pour expliquer justement l'adhésion de plein de jeunes à Al-Qaïda Maghreb islamique à cette époque là parce que justement il n'y avait plus d'horizons professionnels pour ces pêcheurs et donc ils avaient réussi à imaginer des freins en fait à la mondialisation des freins à ces chaluts en imaginant des cubes en béton qui plongeaient avec des grands câbles en métal qui sortaient de ces cubes pour venir déchirer justement les filets de ces grands chaluts entre parenthèses ces grands chaluts qui avaient explosé leur activité dû à la consommation de sushis donc ça c'est aussi des questions de scolarité qui sont extrêmement intéressantes la consommation innocente partielle individualisée dans le monde occidental entre guillemets bourgeois etc est liée à la paupérisation de petits pêcheurs en Tunisie qui se retrouvent ensuite dans les filets d'Al-Qaïda et ou qui sont qui essayent de déjouer avec un design de ces déscalarisations lors de venir pour pouvoir continuer à exister donc ça c'est un exemple de frein ou de scolarisation qui sont en fait des néo-sabotages à la mondialisation qui sont assez intéressants à suivre d'un point de vue empirique il y a aussi des initiatives qui m'intéressent beaucoup et qui sont relatives en fait à comment le capitalisme ferme parce que le capitalisme ferme déjà il incorpore une dimension de fermeture c'est sûr c'est d'ailleurs le néolibéralisme qui la plupart du temps ferme des usines ferme des mines ferme des secteurs etc et derrière on ne le sait pas souvent parce que c'est un objet qui intéresse peu justement les sciences de gestion je l'ai vérifié mais par exemple il y a beaucoup de métiers là c'est un rapport de Ernst & Jung sur le désinvestissement pas juste désinvestissement fossile mais c'est l'art de bien fermer les choses d'un point de vue légal financier managérial avec des ressources absolument géniales de techniciens de managers d'analyses financiers de juristes de liquidateurs et en fait c'est tout un peuple tout un collectif absolument fascinant qui gère des fins qui gère la finitude des organisations mais qui est très peu finalement popularisé on en parle très peu alors qu'il y a derrière des métiers très intéressants le métier de liquidateur par exemple qui devrait nous intéresser et donc il y a tous ces peuples tous ces collectifs tous ces métiers qui aujourd'hui ferment des choses dans le désaméantage il y a beaucoup de ce type de technique aussi de métiers et d'ailleurs le désaméantage est aussi une technologie asymétrique c'est à dire on ne dépollue pas comme on pollue c'est pas du tout le même métier pas du tout la même technologie etc donc le capitalisme ferme et il y a aussi des enjeux typiquement anthropocéniques là c'est par exemple les puits de l'Alberta où on sait que par exemple à l'état actuel de fermeture de ces puits il faudrait 2800 ans pour tout dépolluer tout fermer correctement parce que tout simplement il n'y a personne il n'y a pas d'organisation il n'y a pas d'entité institutionnelle non plus qui s'intéresse en fait à la fermeture de choses qui sont ouvertes par le capitalisme extractiviste etc etc il y a aussi et ça répond aussi à toutes les questions de communs négatifs qui ont été données tout à l'heure il y a un art du décommissionning c'est à dire un art de la transformation de la réaffectation de certaines infrastructures c'est quelque chose qui est très important aux Etats-Unis notamment comment on patrimonialise comment on publicise la question des infrastructures qui sont en ruine qui sont condamnées ou qui sont incompatibles avec un certain nombre de choses et comment on les détourne ça fait aussi très ça fait un lien absolument essentiel avec le travail par exemple de ce qui est fait par Sylvia Fredrickson sur le design des instances comment l'occupation de commun comment les dynamiques d'occupation de résistance peuvent faire changer le statut d'une infrastructure d'une entité et engendrer des bifurcations sur leur devenir etc donc voilà un petit peu pour résumer ces exercices ces exercices en fait nous aboutissent et je vais m'arrêter là aboutissent en fait à une réflexion sur quelle est l'anthropologie qui est derrière le monde organisé quelle est la cosmologie qui est derrière l'innovation le projet en règle générale et cette anthropologie du projet je pense qu'il faut la pluraliser un peu à l'image de ce qui est fait par exemple dans l'anthropologie de la nature on pluralise les versions de la nature on pluralise les versions du monde là il faut pluraliser les versions de ce que l'on entend être un projet un possible une projection et justement c'est un travail qui est absolument passionnant parce qu'on se rend compte que lorsqu'on soulève ces questions là on se rend compte que dans diverses cosmologies autres que celles qui sont les nôtres occidentales on va se retrouver sur d'autres manières de concevoir le projet l'organisation on va se on va comprendre justement qu'il y a des espaces vides de non projection il va y avoir un rôle absolument essentiel de la peur cosmologique comme quelque chose qui nous interdit d'aller chercher ou d'aller projeter des choses y compris des projections purement d'ordre épistémique mentale etc parce que comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas de projection mentale sans une projection malgré tout sur le monde déjà une agression anthropocénique en quelque sorte et donc cela nécessairement aboutit à des questions sur la fin de l'activité sur la finitude des organisations sur la fin de l'activité qui pensent les organisations sur la fin de la projection comme élément constituant constitutifs de ce que l'on entend par organisation ou par projet et je vais m'arrêter là pour ces conclusions merci beaucoup alors merci beaucoup à vos trois pour ces exposés peut-être que je vais commencer avec une question ou on a des alors je commencerai avec une question qui concerne la ville bourgeoise comme vision des ruines est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la manière dont on distingue ce qui est une ruine dans ce qui apparemment n'est pas une ruine et vous avez parlé de technologie zombie comment on fait la distinction finalement dans le monde tel qu'il est constitué entre une ruine on va dire saine et une ruine potentiellement toxique dont il faudrait hériter j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait cet enjeu de trier parmi nos ruines pour apprendre à hériter justement voilà c'était ma question oui donc cette notion de ruine alors du coup moi je l'avais abordé sous un angle qui est justement écarté par les théories des organisations et auquel à mon avis lorsqu'on se pose la question du monde auquel on s'adresse du monde dans lequel on vit je pense que c'est important parce que c'est à la fois intimement relié au monde organisé le monde en ruines c'est un monde organisé sans les clichés en fait ou les régimes sémiotiques justement qui sont produits par le capitalisme et du coup c'est aussi quelque chose que voilà c'est pas quelque chose c'est pas une projection donc ça je laisserai par contre aussi Alexandre beaucoup par rapport à la question des ruines bucoliques etc. et la question sur la référence à Walter Benjamin et sur un autre point aussi c'est sur la question de la consistance et là c'est vraiment l'apport vraiment du philosophe Pierre Montebello qui qualifie de cosmomorphe quelque chose qui va créer des liens de consistance entre les êtres la ruine il n'y a plus de consistance il y a une réalité en fait qui ne peut plus faire consister les êtres entre eux et du coup c'est aussi c'est pour ça que j'utilisais un peu ce terme de cliché c'est à dire lorsqu'il y a une rupture par rapport au cliché lorsqu'il y a forcément une confrontation à quelque chose d'intolérable et donc c'est la part on va dire intolérable du monde dans lequel nous vivons et auquel évidemment moi je l'avais abordé sous cet angle là il s'agit de confronter les théories des organisations mais après je laisse peut-être aussi Alexandre sur l'aspect merci pour cette question merci d'y être collé en premier je dirais que c'est difficile pour moi de répondre parce que répondre ça voudrait dire faire une typologie des ruines et d'une certaine manière explicitement en tout cas à travers les communs négatifs c'est quelque chose à quoi je et avec Lionel on se refuse pour pas justement proposer une sorte de typologie ontologique de la ruine ou du commun négatif qui dirait ça c'est une ruine et qui dirait finalement à la place des gens moi j'ai eu ce reproche à part de philosophes en vogue que je ne citerai pas ici mais qui m'ont dit c'est pas un concept assez défini concept de communs négatifs et c'est normal parce que c'est aux gens d'en faire usage et c'est l'application à des réalités diverses et variées qui va être intéressante c'est pas en fait fondamentalement je dirais que vu ce que j'ai présenté sur le globe qui s'est craché tout est une ruine les business models les infrastructures tout tout ce qui est dans le le régime métabolique minier même je faisais penser à ça quand Digou on a parlé sur l'inverse la position inverse ou inverse asymétrique aujourd'hui même quand on pense revenir à des systèmes énergétiques héliocentrés en fait ce sont des systèmes énergétiques héliocentrés miniers puisqu'on va chercher dans le sol les minerais les métaux qui nous permettent de capter l'énergie solaire donc en fait on n'a pas de régime héliocentré on hérite finalement du régime actuel même pour l'énergie solaire qu'elle soit solaire ou photovoltaïque donc d'une certaine façon tout est en ruine quand on dit ça effectivement c'est pas pour dire regardez utiliser mon concept pour tout qualifier parce que c'est intéressant non c'est pas intéressant en fait il a une extension trop grande mais c'est pas la question c'est ce qu'il met en mouvement et ça effectivement c'est en fait l'enquête moi ce que j'appelle une enquête d'évaluation pour savoir à la fois en amont est-ce que c'est négatif ou positif quel type de ruine et qu'est-ce qu'on va en faire comment et là on est dans le spécifique mais c'est un spécifique où d'une certaine manière le philosophe doit laisser la parole à l'enquêteur en fait on peut amorcer quelque chose dire voilà il y a peut-être un moyen institutionnellement de faire quelque chose à partir de ce point de départ mais sans chercher pas un qualificatif ontologique à prédéterminer le résultat des enquêtes après ce qu'on avait imaginé c'était par contre qui répond à ta question mais pas sur le même mode qui avait des modes de relationnalité qui pouvaient émerger il faudrait croiser avec ce que Diego a présenté je pense à la fin c'est à dire le fait de dire il y a des choses il faut vivre avec d'autres il faut vivre sans parce que c'est trop toxique vivre avec parce qu'on n'a pas le choix par rapport à nos dépendances ou alors vivre avec à distance par exemple recréer du tabou imaginons demain une centrale nucléaire instable ou autre ou un sol extrêmement pollué d'une certaine manière ça devient une divinité rétive et qu'il faut éviter donc imaginez de nouvelles formes mais qui sont encore une fois des formes de relationnalité et pas forcément des qualificatifs ontologiques définitifs ce qui plaît plus aux philosophes mais je pense que l'air n'est pas que à plaire aux philosophes moi j'essaierai de répondre par justement encore une fois l'application d'un principe très ethnographique c'est à dire que pensent les gens qui sont attachés à ces ruines ou à ces communs négatifs ou à ces infrastructures peu importe comment on les appelle on a fait une expérience assez intéressante avec les étudiants du master au début du lancement donc cette année on les a emmenés dans une expédition dans la vallée de la chimie donc vraiment un paysage de l'anthropocène par définition avec des raffineries des usines des centres de tri enfin des trucs énormes vers Lyon je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un endroit assez exceptionnel pour vivre en fait cette technosphère là c'est vraiment la technosphère pure et dure on va dire et ce qui est assez intéressant c'est que tout le monde nous parlait de cette raffinerie tout le monde évoquait ce commun négatif en essayant par l'extérieur si vous demandez à un chercheur à un géologue n'importe où n'importe qui qui est intéressé par ces questions là il vous dira voici une ruine ou voici une entité extrêmement puissante extrêmement problématique etc. les personnes qui vivaient le plus à côté possible de la ruine c'était une communauté de migrants où il y avait des Albanais où il y avait des Roumains etc. qui étaient tous ensemble dans une ancienne école désaffectée une école municipale désaffectée et les étudiants devaient faire une enquête et les étudiants quand ils sont arrivés vers ce public là vers ces personnes qui vivaient vraiment collées à la raffinerie énorme une raffinerie totale gigantesque on a dit mais vous qu'est-ce que vous pensez de la raffinerie qu'est-ce que vous vivez est-ce que vous sentez des trucs et personne pour personne c'était un problème pour personne il n'y avait c'était pas une entité en fait qui comptait c'était pas une entité qui comptait dans leur monde il y a deux réactions face à ça qu'on peut avoir soit effectivement une sorte d'appauvrisme de réductionnisme sociologique ou de réductionnisme même y compris journalistique qui consistera à dire ils n'ont pas les moyens de penser leur attachement problématique à cette entité problématique anthropocénique etc soit dans leur vision du monde dans leur perspective du monde ce n'est pas l'anthropocène n'existe pas et ce qui est quand même assez intéressant aussi pour ramener l'anthropocène à un autre finalement sol qui est le sol de l'expérience quotidienne le sol par exemple de la pauvreté extrême dans un milieu où en fait l'anthropocène c'est plutôt survivre entre Albanais africains du nord etc Roubains avec des tensions énormes mais en même temps une gestion d'un commun là aussi de survie un commun de survie quotidien qui renvoie l'anthropocène à des horizons différents et une autre expérience qui avait été intéressante c'était un monsieur qui passait par là et qui disait la raffinerie heureusement qu'on l'a parce que ça permet à notre bassin à notre petite ville de ne pas subir toute la violence de la métropole lyonnaise donc en fait la raffinerie était une sorte de fantôme anthropocénique qui est horrible horrible et qui faisait fuir un autre fond de modernisation venant de la métropole donc il y a des trucs comme ça qui sont très intéressants et qui en fait remettent un peu en question cette capacité des chercheurs en sciences humaines et sociales à penser l'anthropocène comme une sorte de tragédie hyper présent d'un truc d'un hyper objet d'un truc énorme avec des tentacules le truc qui arrive et qui mange tout en fait dans l'expérience quotidienne de beaucoup de gens ce n'est rien et dans d'autres cas voir c'est des protections c'est des entités protectrices parce qu'il y a un autre anthropocène qui est encore plus violent qui est encore plus terrible qui est la métropole bourgeoise qui s'étend du côté de Lyon ça c'est génial merci pour votre réponse alors moi j'ai la chance d'être en direct sur le chat donc je peux vous lire les questions des étudiants et des étudiantes il y a Emma qui vous demande alors et qui dit il ressort de vos interviews qu'il faut désinnover et vous insistez en plus sur le fait à l'inverse que la redirection écologique serait un nouveau paradigme fertile du point de vue de l'innovation et donc elle pose la question est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise innovation et si oui comment les différencier c'est comme avec les chasseurs il y a toujours le bon chasseur et le mauvais chasseur et la bonne innovation et la mauvaise innovation non je pense que mais je laisserai c'était juste pour faire la blague Emmanuel peut-être en parler je pense qu'il faut basculer peut-être de l'innovation penser le régime d'innovation et ça effectivement à mon avis il n'y a pas grand chose à sauver mais je laisserai Emmanuel se positionner là-dessus et peut-être réinvestir un terme qui est le terme par exemple d'invention c'est vrai que il y a de je ne vais pas dire non plus créativité parce que c'est un terme qui a été complètement dévalué là Benjamin est utile parce qu'il avait pensé la dévaluation très tôt la dévaluation des termes des concepts des affects de tout un tas de choses donc ça ça a été complètement d'ailleurs quand vous êtes dans un colloque sur la créativité vous savez que ce n'est pas un colloque d'artiste mais d'économiste et de gestionnaire en fait colloque sur la créativité d'ailleurs dans les écoles d'art il déteste certains détestent justement le mot créativité en disant on fait de la création c'est deux choses complètement différentes c'est une manière justement de grignoter d'absorber ces pans là et donc il y a un enjeu à réclaimer si je puis dire une notion d'invention ou éventuellement autre chose parce qu'effectivement ça suppose ce qu'on essaie de faire dans le master puis dans nos actions ça suppose c'est pour ça qu'il est ancré en T ENTR sur de la recherche parce que ça suppose effectivement des savoirs des pratiques qui n'existent pas encore mais est-ce que ça ça doit nécessairement parce que ça n'existe pas encore être pensé sous le régime unique de l'innovation ça c'est pas sûr du tout pour répondre sur cette question d'ailleurs avant d'être professeur en études des organisations j'étais recruté sur un poste d'innovation en entrepreneuriat comme ça c'est dit donc c'est important parce que j'ai même fait ma thèse sur une partie par rapport à ce régime d'innovation intensive il y a une partie de ma thèse qui s'inscrit complètement dans ce paradigme là aujourd'hui évidemment oui je propose vraiment de l'abandonner pour en gros deux raisons la première c'est l'innovation intensive donc déjà voilà ça parle déjà de de soi je dirais parce que souvent on peut y penser à l'agriculture intensive à tout ce qui est intensif etc il y a aussi quelque chose qui est extrêmement violent arrogant associé à ces régimes là ne sont pas des régimes tendres on parlait de capitalisme mondial intégré etc c'est des choses qui ont eu un rôle fondamental par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui donc ça c'est la première chose et là voilà un autre mot aussi pour ne pas le citer à Armand Hatchuel on aura tous pensé de toute façon je pense à Armand Hatchuel avec innovation intensive et aussi avec ce mot qui consiste à dire que l'innovation doit se confronter à l'inconnu et forcer le possible je ne suis pas sûr qu'il faille forcer le possible face à l'anthropocène ça y est c'est fait on a déjà forcé le possible là l'enjeu c'est de se confronter à l'épuisement du possible en fait donc c'est une démarche qui est un petit peu différente donc on pourrait envisager aussi la désinnovation sous cet angle là de se confronter à l'épuisement non pas continuer à forcer dernier point finalement ça en fait trois c'est sur la question des clichés la fonction d'un cliché c'est de nous protéger et ça moi je dirais que c'est la réponse que je ferais un peu à l'étudiante ou l'étudiant c'est un peu c'est rassurez-vous l'innovation va nous trouver une solution c'est un peu comme la technologie c'est assez connu on peut faire des trucs bien on peut faire des trucs qui vont dans le bon sens en fait c'est pas ça l'enjeu c'est la question c'est de quoi on veut se protéger qu'est-ce qu'on ne veut pas voir donc voilà c'est une forme de réponse merci et alors moi j'en aurais une plus personnelle puisque Diego vous avez parlé des enjeux de fermeture et alors moi je vous poserais plus la question de savoir est-ce que vous avez identifié des organisations qui résistent au futur obsolète et par exemple dans quelle mesure est-ce que ce qui peut se passer sur les ZAD ça peut dialoguer avec votre travail le problème c'est que si on qualifie la ZAD d'organisation c'est déjà un premier problème comme l'a démontré Emmanuel je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas forcer la main des collectifs qui gèrent en fait leur existence en leur disant voilà vous faites partie d'organisation vous étudiez à travers le prisme de l'organisation il y a cette première alerte que nous on place d'entrée qui consiste à dire voilà est-ce que cette communauté à côté d'une raffinerie ou une ZAD ou peu importe c'est une organisation ou est-ce que c'est autre chose et qui a le droit en fait de qualifier l'objet ça c'est la première chose et je pense que pour le coup un bon un bon toilettage pragmatiste des théories des organisations viendraient faire vraiment du bien pour justement éviter ces écueils et éviter ces réductionnismes d'entrée parce que c'est un réductionnisme d'entrée dès le départ donc c'est une première manière de répondre et la deuxième manière de répondre c'est qu'effectivement si on prend le cas des organisations il y a effectivement un art de la fermeture il y a comme je le disais y compris dans le capitalisme de la fermeture il y a aussi ce qui est beaucoup plus difficile en fait à analyser ce sont les organisations qui sont moins extractivistes par nature c'est à dire que l'organisation qui fait de l'économie sociale et solidaire qui fait de l'innovation sociale qui fait des communs qui fait du tiers secteur qui fait toutes ces logiques bucoliques on va dire de l'économie et des organisations c'est beaucoup plus difficile de dénouer ce qui est compatible ou pas avec les limites planétaires etc mais malgré tout moi mon observation c'est que ce secteur là malgré tout partage avec le secteur de l'innovation intensive des start-up un fond ontologique une anthropologie et cette anthropologie c'est l'anthropologie du projet c'est l'anthropologie de capturer en fait le devenir des trajectoires des individus nécessairement à travers l'action sur le monde et cette action sur le monde pour moi elle est déjà coloniale en fait et c'est ça qui est problématique c'est pas est-ce que cette colonialité on la rend socialement acceptable innovante socialement etc etc c'est se poser la question finalement ce cliché tous les clichés sémiotiques dont parle Emmanuel viennent un peu à mon avis faire en sorte que les gens ne réalisent pas ce qui est derrière ce voile du cliché et qui est cette capacité à ne pas pouvoir se penser autrement que par l'ouverture etc sauf que ça c'est proprement occidental moi j'en suis convaincu et le problème c'est qu'il n'y a pas une vraie ethnographie encore complète sur le sujet parce qu'on a étudié la nature à fond la culture à fond mais les projections les capacités projectives c'est un champ d'application de l'anthropologie finalement assez peu assez peu investi et je trouve que ce champ là permettrait de faire atterrir non seulement les organisations mais faire atterrir aussi l'épistémologie qui est derrière les études sur les organisations etc Juste en écho à ça faire mentionner une discussion que j'ai eu récemment avec des étudiantes du master je ne veux pas dire dans quel domaine elles souhaitent travailler parce qu'on a tout un système de commandes qui servent de fil rouge au travail de nos étudiants pendant l'année et elle cherchait à déterminer si éventuellement elles n'allaient pas monter elles-mêmes leurs commandes sinon elles proposent aux étudiants et elle disait il y avait dans ce secteur des acteurs clairement identifiés comme étant des secteurs pollueurs capitalistes horribles etc puis des acteurs qui essayent d'améliorer les choses de faire du développement durable etc et mon réflexe c'est exactement celui-là de leur dire ça va être beaucoup plus difficile de travailler avec ces acteurs-là qu'avec les acteurs pardon mais dégoûtants parce que l'acteur dégoûtant il peut vite comprendre qu'il est dans un grand écart entre sa posture ce qu'il faut faire etc alors que l'acteur qui pense qu'effectivement il agit dans le bon sens mais qu'il y a toujours cette logique projective finalement qui porte son action celui-là il va avoir beaucoup plus de mal peut-être à comprendre finalement pourquoi lui-même participe aussi du problème et pas simplement d'une solution déjà quand on parle de problème-solution il y a un souci mais ça va peut-être être beaucoup plus difficile de l'atteindre lui et de lui parler donc voilà ça je pense c'est un point important peut-être juste en écho aussi à ça malgré tout on voit de plus en plus il y avait un texte je crois qui est sorti récemment sur le burn-out dans les associations ou l'OSS mais voilà il y a des travaux maintenant un petit peu là-dessus où justement on voit bien que dans ces cadres-là on s'expose aussi souvent à des conditions de travail qui sont assez assez dures merci alors du coup je passe à une autre question celle de Julia qui vous demande si pensez-vous qu'une révolution numérique pourrait être compatible avec les enjeux relevant de l'anthropocène et elle dit aussi est-ce que le low-tech est-ce que c'est une solution réaliste je vais répondre parce que moi j'ai été chercheur j'ai été pour le petit disclaimer moi j'ai été chercheur chez INRIA pendant trois ans de 2014 à 2017 donc INRIA c'est on va dire le CNRS de l'informatique mais qui a un statut qui est plus celui de l'INRAI que celui du CNRS donc le grand institut français de recherche en informatique effectivement comme l'a dit Nathan au début j'ai commencé à réfléchir à la question de l'avenir du web et puis ensuite plus largement l'avenir du numérique etc. c'est intéressant que le mot révolution numérique ait été utilisé parce que effectivement pour moi le numérique il symbolise ce que j'appelle on appelle les futurs obsolètes c'est-à-dire le fait d'avoir investi des futurs qui doivent se produire parce qu'on les a projetés donc on est tout à fait dans cette logique de projection qu'évoquait Diego à l'instant dont on attend maintenant éventuellement qu'il nous saut ou qu'il soit notre avenir que l'on a aussi beaucoup investi culturellement intellectuellement avec des moyens très importants notamment à travers tout ce qu'on appelle la fameuse transition digitale transition numérique dans les entreprises c'est bien connu aussi il y a des tas de gens qui vivent de ça c'est leur activité de faire transitionner les organisations vers le numérique et donc ce qui est pour le coup difficile voire intolérable je reviens au thème du cliché d'Emmanuel Emmanuel Deleuze ou Gilles Bonnet je ne sais pas ce qui est intolérable c'est de se dire que cette révolution n'adviendra pas parce qu'on a tellement investi cette révolution que maintenant elle doit advenir qu'une révolution c'est jamais une révolution avortée on ne parle jamais de révolution avortée dans ce cas ce ne sont pas des révolutions or là on est allé tellement loin on a créé tellement de dépendance qu'on peut effectivement si on veut le terme est toujours discutable mais parler de révolution en tout cas parce que ça s'impose à nous et qu'on devient de plus en plus dépendant mais peut-être qu'on est dans une asynchronicité totale avec ce que vont être nos conditions de vie demain et qu'on investit quelque chose qui va complètement à rebours de la direction dans laquelle il faudrait aller parce qu'en même temps ce sont des infrastructures assez fragiles très coûteuses etc. qu'il faut renouveler et les zombies c'est-à-dire qu'elles sont basées sur des stocks et non pas des flux des stocks miniers qui eux-mêmes sont extrêmement énergivores pourquoi zombies parce que ça laisse ensuite des déchets qui ne meurent pas parce qu'ils ne rentrent pas dans les grands cycles bio-géochimiques il n'y a pas de cycle du métal il n'y a pas de cycle du tungstène il n'y a pas de cycle du cobalt contrairement au carbone par exemple et donc c'est des zombies parce qu'ils n'arrivent pas à mourir donc on a tous les ingrédients ici pour continuer à aller dans cette direction alors même que c'est d'ores et déjà une mauvaise idée qu'on peut le voir mais parce qu'on est à la fois dans ce cliché et en même temps parce que oui c'est difficile de ne pas aller dans cette direction concrètement moi je comprends Orange quand ils font la 5G parce que s'ils ne la font pas effectivement ils se font avoir il y a un exemple terrible récent qu'il y a au carrefour du numérique et des questions de défense qui évidemment dans les milieux de décroissance on n'a pas du tout pensé mais qui sont des questions là où on met les mains dans le cambouis de ce fait un exemple que j'aime bien c'est la guerre au Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan a terrassé l'Arménie sur ce territoire parce qu'ils ont utilisé des drones ils avaient une technologie que leurs adversaires n'avaient pas ils ont pris l'avantage de manière irrémédiable donc effectivement moi je suis complètement pour la fermeture du numérique mais il faut voir ce que ça entraîne il faut voir les conditions de pression de compétition etc. que ça induit donc comment est-ce qu'on fait ça dans ce contexte en allant voir des questions vraiment difficiles moi je serais un militaire j'irais voir la fleur au fusil bon maintenant il faut arrêter avec la 5G les drones les machins non j'irais pas la fleur au fusil littéralement il faudrait expliquer comment on fait là il y aurait des étapes des paliers il faudrait rentrer dans des questions extrêmement techniques on ne pourrait pas juste reposer sur une idéologie en disant arrêtons pour arrêter ça renvoie au fait que les questions qu'on traite sont des questions aussi extrêmement techniques reste que le salut ne viendra pas effectivement du numérique alors numérique low tech heureusement que José Alloy qui a inventé l'expression technologie zombie n'est pas parce qu'il se serait étranglé parce qu'il déteste l'expression numérique low tech parce qu'en fait le numérique il n'est jamais complètement low tech quand vous avez un microprocesseur de 12 atomes bonne chance pour le faire en low tech donc on peut mettre du low tech autour mais ce ne sera jamais intrinsèquement uniquement uniquement low tech on peut faire de la sobriété mais le problème de la sobriété c'est que moi je suis un des co-rédacteurs du rapport du Shift Project sur la sobriété numérique en 2018 mais le but de ce rapport c'était d'infléchir l'augmentation exponentielle du numérique donc la sobriété ce n'est pas une solution c'est juste un infléchissement d'une trajectoire absolument inacceptable et insoutenable donc il faut aller plus loin clairement que la sobriété il faut même aller vers le renoncement donc la sobriété c'est le premier pas vers le renoncement et du coup effectivement comment est-ce qu'on arrive à ne pas à penser ensemble nos réseaux de dépendance immédiatement ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement lâcher l'industrie tous devenir permaculteurs ça n'a aucun sens et en même temps le fait que oui c'est pas de ces technologies-là que vient le salut mais on est obligé de tenir les deux éléments ensemble merci pour votre réponse et puis on arrive justement à la fin puisqu'il est 19h15 donc je vous dis merci à vous trois d'être venus jusqu'ici jusqu'à Dauphine pour nous présenter vos travaux et puis pour les étudiants qui nous suivent à distance je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer Gilles Huillier et merci aussi à Véronique Perret pour tout son soutien pour ce séminaire donc je vous dis je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup merci à Véronique Perret merci à Véronique Perret